Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette deuxième session de la journée technique en visioconférence sur le thème des zones humides. On était 90 quasiment mardi, donc on espère que le contenu vous a bien plu. Aujourd'hui, on est un peu moins nombreux, mais on suppose qu'il y a eu des petits soucis de connexion, donc on va réenvoyer les liens à tout le monde, mais on va quand même attaquer. On ne va pas perdre trop de temps à présenter Lara, parce que vous étiez quasiment tous là mardi et je ne vais pas me représenter non plus. Moi, c'est Chloé Renoir, mais je n'irai pas plus loin. Et donc, dans le bureau, j'ai également Solène Séné qui sera là pour nous aider. Si vous avez des problèmes techniques, logistiques, vous n'hésitez pas à lui envoyer un petit message ou à appeler à Lara. Voilà, avant de commencer, comme d'habitude, je suppose que vous connaissez, mais on va vous demander de vous renommer. C'est plus simple pour nous si on sait qui est-ce qu'on a derrière les écrans. Donc, dans l'onglet participants, vous faites un clic droit, vous pouvez vous renommer. Également, pendant l'intervention, on vous demande de laisser les micros éteints. Et si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas. Par l'onglet, vous avez le chat pour poser vos questions. Vous pouvez aussi lever la main. Donc, on vous dira à quel moment on vous donnera la parole, nous, pour qu'on fera des pauses pendant les interventions pour que vous puissiez prendre la parole. On vous rappelle également que le webinaire est enregistré. Donc, veillez à éteindre vos caméras en dehors des moments où vous parlez. Comme ça, vos têtes n'apparaîtront pas à l'écran. Ça sera plus simple pour vous. Au programme aujourd'hui, on a quatre interventions. Donc, on va, à travers des retours d'expérience, on va parler de mesures compensatoires, des freins à la mise en œuvre de plans de gestion stratégique des zones humides. Et on vous proposera ensuite deux interventions de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour parler de la cartographie de l'espace humide de référence. On parlera aussi des financements des projets de restauration de zones humides. Ensuite, on nous présentera un livre argumentaire à destination des élus sur les zones humides, ainsi que le projet MBODiv, dont on vous détaillera le contenu tout à l'heure. Comme pour la première journée de mardi, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention. C'est quand même plus vivant. On vous dira à quel moment vous pouvez prendre la parole. Mais voilà, on s'est rendu compte mardi que c'était plus sympa pour les intervenants s'ils avaient des retours tout au long de leur intervention et qu'ils ne parlaient pas pendant une heure devant un écran noir. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Je vais donner maintenant la parole à Joris Bionnier du Cerema et à Thomas Martin du SILA, que je vais laisser se présenter et qui vont donc nous parler de mesures compensatoires. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Voilà, on est en plein écran. C'est parfait. Bon, du coup, on va se présenter juste vite fait. Donc, Joris Bionnier du Cerema et je travaille beaucoup sur les thématiques milieux humides et application de la séquence évité réduire compensée en ce moment. Thomas. Bonjour à tous. Donc, Thomas Martin. Je travaille aussi là, syndicat bio avec Dancy. Surtout, les dossiers en lien avec les zones humides, les plantes exotiques envahissantes, les milieux naturels. Avant d'attaquer juste dans le vif du sujet, on m'a demandé de faire un petit point d'actualité sur la séquence ERC. Donc, est sorti récemment le guide de mise en œuvre approche standardisée du dimensionnement de la compensation écologique. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette succession de termes ? En fait, lorsqu'un aménageur a des impacts résiduels significatifs sur un enjeu de biodiversité, il doit réaliser une compensation afin d'obtenir ce qu'on appelle l'équivalence écologique, dans le but d'obtenir une non-perte nette de biodiversité. Jusqu'à présent, en fait, il existait différentes méthodes pour dimensionner cette compensation en lien avec les impacts. Ces méthodes étaient développées par les organismes publics, par des bureaux d'études, par des instituts de recherche, par des aménageurs même parfois. En fait, chacun pouvait, entre guillemets, faire sa petite tambouille parce qu'il n'y avait pas vraiment de cadre global pour encadrer ces méthodes de dimensionnement. Eh bien, voilà, ceci est le cadre global dans lequel devront désormais s'inscrire les méthodes de dimensionnement de compensation écologique. Sinon, dans les petites actus pour vous dire ce qu'il y a dans les cartons, alors, c'est une liste un peu à la prévère, il y a encore l'OFP et l'UMS Patrinat qui travaillent sur un projet Pogéis d'inventaire des sites à fort potentiel de gains écologiques qui pourront être mobilisés éventuellement dans le cadre de mesures compensatoires. Il y a aussi la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides, une B2 qui doit sortir sans doute pour en 2022, qui permettra d'appréhender les zones humides littorales, des nouvelles fonctions et qui contiendra d'ailleurs une interface de dimensionnement. Donc ça, c'est l'OFP et pareil aussi l'UMS Patrinat. Je cite que les chefs de file sur ces différentes thématiques. L'INRAE s'intéresse aussi beaucoup à la thématique émergente de la trame vertéble et de l'application de la séquence RC dans le cadre de cette trame vertéble. Le commissariat général du développement durable, lui, est en train de rédiger un guide pour la mise en place de sites naturels de compensation pour accompagner un petit peu les gens qui voudraient mettre en œuvre ce type de dispositif. Il y a un projet R&D qui est largement porté par les agences de l'eau sur une mise à jour et même une refonte complète de la cartographie des zones humides potentielles. Donc là, on va faire une cartographie des milieux humides qui soit beaucoup plus aboutie. Et je signale aussi qu'elle est toujours disponible. Sur notre plateforme de mise à disposition de données, c'est Remadata. Je mets les hyperliens derrière le diaporama. Mais vous pouvez récupérer. Donc, il y a une mise à jour mensuelle, des mesures compensatoires qui sont saisies par les services instructeurs dans un outil qui s'appelle GOMCE. On fait un export et on les met à disposition du grand public, conformément d'ailleurs à le web de diversité. C'était juste un petit rappel d'actu pour ceux que ça intéresse. Thomas, je te laisse la main pour commencer à rentrer dans le vif du sujet. Merci. Alors, ce matin, on va partager avec vous une démarche, une réflexion qui est en cours sur le bassin versant du Fierre et du lac d'Annecy. Une démarche de réflexion autour de la prise en compte des zones humides dans la séquence Éviter, Réduire, Compensée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots de contexte. Donc, le territoire en question, c'est le bassin versant du Fierre et du lac d'Annecy qui se trouve en Haute-Savoie, qui s'étend sur à peu près 950 kilomètres carrés, avec 700 kilomètres de cours d'eau environ. 800 zones humides répertoriennes à l'inventaire départementale qui s'étendent sur 2 000 hectares. Une population d'à peu près 250 000 habitants pour 72 communes. Et un contrat de bassin qui est en cours de mise en œuvre, qui est porté par le SILA, le syndicat du lac d'Annecy, et qui court sur deux phases. Une première phase qui a eu lieu entre 2017 et 2020, et une autre qui court actuellement 2020-2022. Tu peux avancer, Joris, merci. Donc, cette réflexion zone humide et séquence ERC, elle a été entamée dans le cadre d'un plan de gestion stratégique zone humide. Donc, ce plan de gestion stratégique zone humide, il a été mis en place dans le cadre du contrat de bassin. Il permet d'échanger autour de différentes thématiques, notamment la question de la prise en compte des zones humides dans l'urbanisme et la prise en compte des zones humides dans la séquence ERC. Il a également servi à identifier des actions opérationnelles pour la phase 2 du contrat de bassin, donc qui est en cours actuellement. Ce plan de gestion stratégique, il est régi par un comité de pilotage où des élus délégués des EPCI, des principaux EPCI du bassin ERC sont représentés. Donc là, vous pouvez voir, il y a différentes communautés de communes, une communauté d'agglomération. On est sur un territoire avec des contextes assez différents, un contexte très urbain au cœur de l'agglomération d'Annecy avec une pression foncière importante et puis des territoires un peu plus ruraux comme Rumi-Terre-de-Savoie, source du lac d'Annecy, des territoires en tête de bassin, en milieu montagnard avec les vallées de Thônes. Un petit mot sur la répartition de la compétence GEMAPI qui est un peu particulière. Sur le territoire, la compétence est répartie en deux. Tout ce qui est stratégie et études à l'échelle du bassin ERC, la compétence est aussi là, c'est l'équilibre du lac d'Annecy. Et par contre, pour les travaux, pour l'opérationnel, ce sont les EPCI qui restent à la maîtrise d'ouvrage. Sachant que ce fonctionnement-là va bientôt être terminé parce qu'au 1er janvier 2022, l'entièreté de la compétence GEMAPI sera transférée au SILA. Deux mots sur les zones humides du territoire. On a une diversité qui est non négligeable sur le bassin versant. On va retrouver différents types de zones humides. En amont, on va avoir des zones humides de tête de bassin, des tourbières d'altitude, des tuvières, des milieux fontinaux. On va également retrouver des zones humides alluviales le long des petits et des grands cours d'eau, des zones humides de bordure de plan d'eau comme les roseliers lacustres autour du lac d'Annecy. Et puis, des marais pré-réhumides de plaine qu'on va retrouver plutôt au niveau de l'Albanais et sur certains secteurs plus en aval. On a également une diversité de pressions qui s'accompagnent avec la diversité de zones humides. Principalement, l'artificialisation des sols qui menacent nos zones humides comme sur beaucoup de territoires. des pressions aussi agricoles et des pressions qu'on va retrouver sur les têtes de bassin avec l'activité domaine skiable. Donc, nous, ce qui va nous intéresser surtout dans la démarche, dans la réflexion, c'est tout ce qui est pression autour de l'aménagement du territoire, l'artificialisation des sols. Alors, cette réflexion, comme je vous le disais tout à l'heure, de prise en compte des zones humides dans la séquence éviter, réduire, compenser, elle est réfléchie dans le cadre d'un plan de gestion stratégique. Le constat, c'est qu'on voit qu'il y a un manque d'efficacité pour la mise en œuvre de cette séquence et que beaucoup de maîtres d'ouvrage rencontrent des difficultés lorsqu'ils sont confrontés à cela. Notamment, déjà en premier lieu, pour accéder à la connaissance et puis centraliser l'ensemble des données qu'il peut y avoir sur le territoire autour des zones humides. Donc, ça, c'est une première difficulté que rencontrent les maîtres d'ouvrage. Ensuite, on se rend bien compte que dans une grande partie des projets, l'évitement n'est pas forcément creusé. On passe assez rapidement à la compensation. Sans avoir vraiment réfléchi longuement autour de l'évitement, sachant que l'évitement, c'est bien la priorité et la première des démarches dans la séquence. Autre constat, c'est qu'il n'y a pas de vision globale à l'échelle du territoire, comme sur beaucoup de territoires. D'ailleurs, on est sur de la mesure compensatoire au coup par coup. Et donc, il n'y a pas forcément de cohérence entre les différentes actions de mesures compensatoires qui sont mises en œuvre, notamment à l'échelle du bassin versant. On a des compensations qui sont mises en œuvre après les travaux, bien souvent, au mieux pendant les travaux, rarement avant les travaux, sachant qu'au niveau réglementaire, il est bien demandé à ce que les compensations soient mises en œuvre en amont des impacts. Donc, la plupart du temps, on voit bien qu'on est à côté des clous. Un accès aux fonciers qui est difficile, comme sur beaucoup de territoires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du cœur de l'agglo et même aussi sur des zones plus en tête de bassin, on a une pression foncière qui est assez importante et donc des difficultés d'accès aux fonciers. Et puis, la dernière difficulté, le dernier frein à tout ça, c'est aussi de constater qu'il y a un manque de solidarité territoriale. Si je prends un exemple type, pour une commune sur laquelle il y a un projet d'aménagement avec un besoin de compensation, si l'étude montre qu'il y a une compensation qui pourrait être pertinente sur la commune d'à côté, bien souvent, la commune d'à côté n'est pas forcément favorable à sa mise en œuvre parce qu'elle préfère garder cette potentialité de compensation le jour où elle en aurait besoin. Donc, voilà, ça, c'est un constat qui a été fait à de nombreuses reprises sur le territoire. Et là, l'idée de la réflexion, c'est d'élargir un petit peu le périmètre et d'avoir une mutualisation de compensation, entre guillemets. Donc, par rapport à ce constat et toutes ces difficultés, la question qu'on a posée au comité de pilotage, aux élus par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à voir autour d'une territorialisation de la séquence ERC ? Alors, derrière territorialisation, il y a quoi ? Il y a principalement deux choses. La première chose, c'est qu'au lieu de réfléchir aux compensations coup par coup, on essaie de réfléchir à l'échelle d'un territoire un peu plus large. Et puis surtout, comment la collectivité peut accompagner les maîtres d'ouvrage dans la mise en place de cette séquence ERC ? Voilà, on intègre la place de la collectivité territoriale dans la séquence ERC. Alors, les réponses apportées par le contrat de bassin à cette question, elles tournent autour de deux actions. La première action, c'est de renforcer l'accompagnement des porteurs de projet sur la partie E et la partie R, donc sur l'évitement et la réduction. Donc, pour ça, il y a un temps d'accompagnement, un temps d'ingénierie qui est prévu par-ci-là en cas de sollicitation de porteurs de projet pour travailler sur l'évitement en amont. Et puis, la deuxième action, la deuxième réponse, c'était d'étudier l'opportunité et la faisabilité de lancer une, entre guillemets, une territorialisation de la séquence ERC, réfléchir à quelle échelle on travaille et puis surtout réfléchir comment on pourrait mettre en place un accompagnement des porteurs de projet, mais cette fois-ci sur la compensation. Donc, là, on rentre dans le vif du sujet, dans le sujet qu'on va traiter, qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est le lancement d'une étude d'évaluation du besoin de compensation sur les zones humides du bassin versant Fierre et Lac d'Annecy à un horizon 15 ans. Alors, les objectifs de cette étude sont les suivants. Dans un premier temps, on travaille sur, on regarde quels sont les impacts qui seraient générés par des futurs projets d'aménagement du territoire à horizon 15 ans. Donc, on estime les impacts qu'il pourrait y avoir sur les zones humides potentiellement touchées en prenant en compte, bien évidemment, les éléments d'évitement et de réduction. Donc, ça, c'est la phase 1 qui est terminée. On a eu un comité de pilotage de restitution de la phase 1 la semaine dernière. Ensuite, dans la phase 2, l'objectif, c'est d'évaluer le besoin de compensation qui découle de ces impacts. Donc là, la phase 2, elle est en cours, elle n'est pas terminée. Comme vous le savez, pour un hectare de zones humides, le sage demande deux hectares de compensation. Donc, une fois qu'on a estimé le besoin de compensation, on fait x2 pour la surface. Et puis, on regarde également l'équivalence écologique en fonction des types de zones humides qui sont impactées et de leurs fonctionnalités. On regarde sur le territoire. Quelles pourraient être les zones humides dégradées qui pourraient accueillir ces compensations ? Donc, on regarde également dans cette phase 2 si le territoire est en capacité d'accueillir ces compensations et de répondre à ce besoin de compensation. Je ne vais pas plus loin dans la méthode parce que Joris entrera dans le détail par la suite. Thomas, on a pas mal de questions. Est-ce qu'on peut les prendre tout de suite ? Oui, bien sûr. J'enchaînerai sur la phase 3 après. On avait l'agence de l'ORMC qui souhaitait prendre la parole. Pierre, c'est ça ? Oui, c'est François. François, on t'écoute. Des visions du plan de gestion stratégique, c'est effectivement partager de la connaissance sur des choses qu'on connaît en termes d'inventaire ou sur des approches isolimiques qui peuvent être différentes aussi basées sur la structure du territoire et dans lesquelles on peut avoir une place importante en termes de réflexion sur les mesures compensatoires et leur éventuelle localisation. Donc, on est bien dans une idée de territorialisation de cet espace-là qui permet d'avoir un regard qui va au-delà des connaissances des seuls inventaires. OK, merci. On avait également une question d'Ava, Ava Hervieux. Est-ce que vous voulez la poser en direct ou vous voulez que je la pose ? Parce que j'ai vu que vous étiez là, on vous voit. Je vais la poser alors. Ava voudrait savoir comment êtes-vous mis au courant des projets portant atteinte aux zones humides ? C'est un vrai problème quand il n'y a pas de sages et que le syndicat n'est pas PPA, personne publique associée. On n'est pas systématiquement informé, en fait. On a l'info au coup par coup. Alors, parfois, parce que ce sont des élus du territoire qui font partie de la démarche et qui ont le réflexe de nous informer. Parfois, c'est dans le cadre d'autres compétences du SILA qu'on est informé. Il n'y a pas de démarche officielle et structurée pour qu'on soit informé de tous les projets d'aménagement. Là, juste par contre, pour compléter, dans le cadre de l'étude, pour avoir la connaissance des futurs projets d'aménagement à 15 ans, on a mené des entretiens sur chaque territoire. Joris ira dans le détail par la suite, mais c'est comme ça qu'on a pu aller chercher l'information des futurs projets à 15 ans. Donc ça, c'était un peu la démarche d'entretien, de face à face. Et on a aussi beaucoup utilisé les informations qu'il y avait dans les documents de planification. On a fait des croisements avec ce qui était dans les documents de planification et puis la présence de zones humides. Et puis on a aussi travaillé sur une démarche un peu rétrospective pour voir si ça collait. Mais je ne rentre pas dans le détail maintenant parce que Joris va expliquer, va parler de ça par la suite, donc je ne vais pas lui couper l'arbre sur le pied. Alors peut-être que ça sera dit aussi après, mais il y avait une question sur l'accompagnement du SILA par les maîtres d'ouvrage. Prend combien de temps par dossier ? Jusqu'à où va l'accompagnement ? Alors pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de cas. On a eu deux cas. En fait, c'est très, très variable. L'accompagnement, on ne se substitue pas au bureau d'études. L'idée, ce n'est pas de faire le boulot des bureaux d'études, mais c'est vraiment d'être là le plus tôt possible en amont. Combien de temps ça prend ? Je dirais, là, sur les deux exemples, ça a dû prendre, allez, trois, quatre jours, quoi. Trois, quatre jours maximum, tout compris avec les échanges téléphoniques, le temps de réflexion, les réunions. Après, la difficulté, c'est qu'on est rarement sollicité par les maîtres d'ouvrage. Alors peut-être pour plein de raisons, peut-être parce que c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'avoir un appui comme celui-ci ou alors ils ne sont pas au courant, tout simplement. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas été beaucoup sollicité. On a lancé une petite brochure d'information qu'on a distribuée à tous les partenaires du bassin versant pour essayer d'informer de cette possibilité-là. Mais pour l'instant, ça ne nous a pas beaucoup mobilisés parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de figure qui se sont présentés. Une autre question. Ne va-t-on pas vers une déresponsabilisation des maîtres d'ouvrage quand on leur tient la main pour mener à bien le projet ERC ? Ça, c'est la question forcément qui revient et qu'on se pose tous. Alors, l'idée, ce n'est pas de les déresponsabiliser parce que de toute façon, ils restent bien responsables quoi qu'il en soit. C'est plutôt de leur apporter des compétences qu'ils n'ont pas parce que si je reviens au constat qu'on a fait tout à l'heure, en fait, ces constats-là, ils sont partagés par tous. Déjà, la mise en œuvre de la séquence dans son entièreté n'est pas satisfaisante et puis la mise en œuvre des compensations, quand on regarde ce qui se fait, ce n'est pas satisfaisant non plus. Et ça, ça s'explique par plein de choses et notamment par un manque de compétences et puis un manque d'appropriation du territoire aussi. La plupart des bureaux d'études qui accompagnent les maîtres d'ouvrage, ce sont des bureaux d'études qui rayonnent à l'échelle régionale voire nationale et ils n'ont pas le même ancrage territorial que peut avoir un SENNE ou une collectivité qui est compétente sur ces questions-là. Donc, après, oui, c'est sûr que forcément, ils s'approprient moins la question parce qu'ils s'appuient aussi sur des structures compétentes. Par contre, ils restent bien responsables quoi qu'il en soit au niveau réglementaire. C'est bien eux qui ont la responsabilité de la séquence et puis de la compensation. Et puis après, ce qu'il faut bien se dire, enfin nous, en tout cas, c'est ce qu'on se dit, c'est que sur les territoires contraints comme les nôtres, de toute façon, qu'il y ait un accompagnement ou pas, la dégradation, la compensation, elle aura lieu. Donc, à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce qui est le plus satisfaisant ? C'est que la compensation, elle est lieu et puis qu'elle soit pas vraiment, enfin que la séquence sur C soit pas efficace et puis qu'au bout du compte, la compensation soit pas terrible ou est-ce que on prend le sujet à bras-le-corps et on essaye de fournir un maximum d'informations et de compétences au maître d'ouvrage sur ses projets pour qu'il mette en place des compensations dignes de ce nom. Donc là, l'option, c'était plutôt de dire on va essayer de mettre un maximum de billes et de compétences pour que les compensations tiennent la route. On a encore trois petites questions. J'essaie de faire très rapide comme ça, je vous laisse continuer après parce que sinon, on va prendre beaucoup de retard. Mais quel niveau de connaissance des zones humides sur le territoire ? Est-ce que tout le bassin versant a été inventorié ? Alors, on a une bonne base de connaissances à travers l'inventeur des portes mentales. qui date de début des années 2000 mais qui a été mis à jour en 2012. Donc, on peut dire qu'on a une connaissance bien sûr qui n'est jamais exhaustive forcément, mais par contre, on a, je pense, une bonne base de connaissances sur, en tout cas, la localisation des principales zones humides et l'or étendu. Après, forcément, un inventaire départemental, on n'est pas avec une précision à la parcelle. Donc, on a, je pense, une bonne connaissance de la localisation des zones humides, de l'or étendu sans pour autant avoir une délimitation très, très, très fine. Mais la base de la connaissance, c'est l'inventaire départemental. Une autre question, vous travaillez, est-ce que vous travaillez directement avec la DDT et la police de l'eau ? Est-ce que vous avez été consulté lors des projets d'aménagement pouvant avoir un impact sur les zones humides ? Est-ce qu'on a été consulté, ça rejoint la question de tout à l'heure, on n'est pas consulté systématiquement, mais parfois, oui, on l'est. après, dans le cadre de l'étude en question, oui, on a travaillé avec la DDT parce que ça fait partie des acteurs qu'on a rencontrés lors des entretiens et puis, voilà, des acteurs qui nous ont fourni des éléments de connaissance sur les dossiers des voies sur l'eau, sur la démarche rétrospective. Donc, oui, on travaille en étroite collaboration avec la DDT sur ces questions-là. Et une dernière petite question et après, je vous laisse reprendre. Quelles sont les données d'entrée pour le plan de gestion stratégique des zones humides et notamment pour ce qui concerne les fonctions ? Les données d'entrée, c'est principalement l'inventaire départemental et après, pour les fonctions, on élargit avec des informations SIG comme la surface des zones humides, qu'est-ce qu'on a utilisé encore d'autres la distance entre les différentes zones humides par rapport aux connexions possibles pour les fonctions. Après, 90%, c'est les éléments qu'il y a dans la base de données de l'inventaire départemental. OK. Eh bien, je vous laisse continuer et puis s'il y a beaucoup de questions, je vous recouperai la parole. Merci. Merci. Juste si tu peux revenir, Joris, parce que je sais que tu es dans les starting blocks là, mais je finis juste la troisième fois. Pardon, oui, c'est vrai. Donc là, la première, deuxième phase, la première phase est terminée, la deuxième est en cours d'élaboration. L'idée, c'est d'évaluer le besoin de compensation et de regarder si le territoire est en capacité d'accueillir ses compensations. Et puis, la troisième phase qui est optionnelle, qui sera affermie si les résultats de la deuxième phase sont concluants, c'est réfléchir à des scénarios d'accompagnement de la compensation. Comment on peut accompagner les maîtres d'ouvrage ? Est-ce qu'on accompagne que les maîtres d'ouvrage privés, que les maîtres d'ouvrage publics, les deux ? Est-ce qu'on raisonne à une compensation par l'offre ou une compensation par la demande ? Voilà, jusqu'où on va ? Quelle ingénieur il faut mettre en place ? Voilà, donc réfléchir à différents scénarios pour cet accompagnement. Et donc, voilà, une étude qui s'élève à 30 000 euros hors taxes environ avec une aide du département de la Haute-Savoie de 60 %. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'aviez tous deviné compris. Donc, le CILA est maître d'ouvrage de cette étude et est accompagné par le CRMA. Voilà. Du coup, je reprends la parole vite fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une étude exploratoire, il n'y a pas de méthode de standard pour faire le travail qui est demandé. Donc, nous, on a pris le parti d'avoir différentes approches complémentaires. En gros, il y a deux grands types d'approches. Alors, ce que j'ai appelé une approche prospective où on va regarder ce qui doit se produire dans le futur au vu des données actuellement disponibles et une approche plutôt rétrospective où on a regardé ce qui s'est produit par le passé. Alors, l'approche prospective, donc, comme Thomas l'a évoqué, elle se base sur une analyse des documents d'urbanisme en vigueur complétée par des entretiens auprès des EPCI. Donc, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Deux côtés rétrospectifs, il y a, on va dire, deux grands volets, une analyse des dossiers de dossiers, on est parti, donc, des dossiers lois sur l'eau, donc, on a pris la base de données IOTA, on a été chercher tout ce qui était en 3310, donc, réglementation zone humide. On a croisé ça avec ce qui était donc dans GOMCE, la base de données des mesures compensatoires qui est instruite et qui est renseignée par les services instructeurs. On a regardé aussi ce qu'il y avait dans les avis de la mission régionale d'autorité environnementale. On a complété tout ça avec des échanges avec le technicien police de l'eau de la DDT de Haute-Savoie. Et, en fait, quand on mélange tout ça et qu'on analyse tout ça, on obtient, en gros, qu'on a 8 hectares de zones humides qui ont été détruites depuis 2012 sur une quinzaine de projets, ce qui nous donne un rythme annualisé d'un hectare de zones humides détruites avec deux projets par an, en moyenne, à l'échelle du territoire du SILA. On a regardé, donc, deuxième volet de cette rétrospective, l'analyse de l'occupation du sol. Donc, on a la chance en Haute-Savoie d'avoir une donnée d'OCS précise avec trois dates qui étaient disponibles, donc 2008, 2015 et coup de chance, on a eu 2020 qui est sorti juste au bon moment pour pouvoir l'étudier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle du territoire du SILA, comme Thomas l'a rappelé, il y a 2000 hectares de zones humides et que sur ces 2000 hectares de zones humides, il y en a très peu qui ont changé quand même d'occupation du sol. Nous, on s'est focalisé sur, il y a 28 hectares de zones humides qui ont changé d'occupation du sol. Et donc, nous, on a modélisé ça, on a construit ce qu'on appelle un diagramme de flux, un diagramme de Sanquet sur cette base-là pour essayer de visualiser un petit peu comment se construisait cette évolution de l'occupation du sol sur les zones humides du SILA. Donc, 2008, c'est la première colonne, 2015, c'est la deuxième et 2020, c'est la troisième. Donc, ça permet de voir qu'est-ce qui devient quoi entre ces trois dates. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de diagramme, ce que ça montre surtout, c'est qu'on voit qu'entre 2008 et 2015, on a eu 4,9 hectares de zones humides qui ont été construites par de la zone bâtie. Et cette dynamique-là, c'est poursuivi entre 2015 et 2020 à peu près au même rythme puisqu'en 2020, on arrive à 9,3 hectares. Cette dynamique-là, on la retrouve à peu près dans les mêmes proportions pour les infrastructures de transport, c'est-à-dire qu'on arrive à 1,4 entre 2008 et 2015, hectares, pardon, et 3,7 hectares après sur la période de 2015-2020. Donc, au global, ce qu'on montre à travers ça, c'est qu'on a 13 hectares de zones humides qui ont été vraiment construites, urbanisées entre 2008 et 2020. Donc, 13 hectares sur 12 ans, on retombe peu ou prou sur notre chiffre de 1 hectare par an de zones humides qui sont urbanisées. Et là, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de montrer que sur ces trois dates-là, on ne constate pas d'inflexion de la dynamique. En tout cas, sur ces deux items, zone bâtie et infrastructure de transport. Et on a identifié aussi une problématique un peu spécifique autour des espaces de dépôt. On voit qu'il y a une dynamique assez forte entre 2008 et 2015. Par contre, ça ne s'est pas poursuivi pour l'instant sur la période 2015-2020, mais il y a un sujet qui a été identifié sur ces dépôts en zone humide qui sera traité, mais qui sera traité à part parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu différent dont on devra tenir compte. Je reprends mon diaporama. C'est ce que j'ai dit. Ensuite, j'arrive sur la démarche plutôt prospective. On va regarder ce qui va se produire à l'avenir. Comme Thomas commençait à l'évoquer, nous, on a regardé ce qu'il y avait dans les documents d'urbanisme. C'est assez simple, entre guillemets. La zone humide, ici en bleu clair, elle est en zonage NH. On considère qu'il n'y aura pas d'impact à prévoir à horizon 15 ans. En revanche, les zones humides qui sont par ici, par exemple, en 2AU, on sait qu'elles risquent d'être impactées à horizon 15 ans par des projets d'urbanisme. On a regardé aussi les emplacements réservés et certains types d'indices. On a complété ça en allant voir les EPCI et en s'entretenant avec eux, en disant ce qu'on a cartographié, est-ce que vous validez ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des possibilités d'évitement ou de réduction sur ces projets-là ? Et quelle est la probabilité de réalisation de ce projet-là ? Pour moduler, pour faire un coefficient de modulation sur la superficie qu'on avait cartographié. Et le résultat global de tout ça, c'est qu'on obtient 13,8 hectares à l'échelle du SILA pour les 15 ans à venir qui devraient être potentiellement impactés. Et donc, on retombe un peu sur nos pattes avec ce 13 hectares sur 15 ans. On est toujours dans les mêmes eaux à peu près 1 hectare de zone humide impactée par an. Alors ça, c'est notre diagnostic entre guillemets sur les quantitatifs. On ne fait que du surfacique. Après, on s'est attaché à faire du qualitatif sur cette base-là en décomposant un peu sur les trois grands types de fonctions zone humide, support de biodiversité, hydrologie et biogéochine. Alors, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, sur les fonctions support de biodiversité, on a regardé vraiment les différents types d'habitats. Alors là, c'est un diagramme qui représente le détail des types d'habitats et ça, c'est un camembert simplement pour mieux communiquer et puis rassembler un peu ces types d'habitats. Mais qu'est-ce qu'on voit au global, c'est qu'il y a des habitats qui sont surreprésentés et que c'est essentiellement des zones rudérales, prairies améliorées, forêts caducifoliées. Donc, voilà. Il y a assez peu, heureusement, d'habitats vraiment patrimoniaux qui sont impactés. C'est vraiment une thématique qu'on retrouve uniquement sur des têtes de bassins, territoires de montagne et aménagement plutôt station de ski. Mais c'est une thématique qui se pose en fait. Sur les aspects hydro, on a regardé les types hydro-géomorphologiques des zones humides qui étaient impactées. Si c'était plutôt de l'alluvial, versant-bas-versant, plateau-riverain des étendues d'eau, je ne rentre pas dans les détails de ce qu'il y a derrière, c'est lié au mode d'alimentation en eau de la zone humide. Et qu'est-ce qu'on observe ? Là, par contre, il y a une très grande surreprésentation des zones humides versant et bas-versant, ce qui est logique sur un territoire comme celui du Silac qui est un territoire très montagneux. Mais il y a aussi des problématiques spécifiques avec quelques zones humides de plateau et des zones humides à l'humidage. En lien notamment avec les données agences de l'eau, je suis reparti de l'état des lieux 2019 pour regarder quelles étaient les masses d'eau concernées par ces impacts. Et là, c'est le même principe. On voit que ce n'est pas réparti de manière équilibrée. On va dire que les quatre premières masses d'eau ici représentent 75 % des impacts identifiés en zone humide. Donc, il y a des masses d'eau qui sont surreprésentées. Du coup, vu que j'avais l'état des lieux 2019, j'ai regardé l'état écologique et l'état chimique de ces masses d'eau. Et qu'est-ce qui ressort ? C'est que ce sont des masses d'eau qui sont plutôt en bon état au global. Ça nous paraissait être une donnée importante à mettre en avant lors du COPIL parce que l'Agence de l'eau ne contredira pas. C'est-à-dire qu'au terme d'insdage, quand on fait justement l'état des lieux, si une masse d'eau qui était en mauvais état entre guillemets reste en mauvais état, on peut toujours dire qu'on n'a pas eu le temps de mettre en œuvre les mesures nécessaires et suffisantes pour faire l'amélioration pour l'atteinte du bon état. On peut toujours un peu discuter. En revanche, quand on a des masses d'eau qui étaient en bon état et qui ont baissé d'un voire plusieurs niveaux, là, ça devient un gros sujet de discussion avec l'Agence de l'eau. On a alerté un petit peu les membres du COPIL là-dessus des impacts potentiels et des conséquences que ça pourrait avoir sur les masses d'eau associées à ces zones humides impactées. Sur l'aspect bio-géochimique, là, du coup, on a été regarder un petit peu les cartes géologiques du BRGM ou un cinquantillième. Alors, on n'était pas sûr que ce soit suffisamment précis et au final, on se rend compte que quand même, on observe une corrélation assez nette entre la présence de zones humides et certains types de substrats géologiques. Et ça nous paraissait important dans la recherche de l'équivalence écologique après en phase 2 parce qu'évidemment, rechercher à reconstituer des fonctions d'une zone humide qui est au départ impactée par exemple sur un substrat pourbeu sur une zone humide qui serait, elle, sur un substrat plutôt sableux des pots glaciaires, c'est très compliqué. Donc, c'est quand même quelque chose de très dimensionnant pour l'aspect fonctionnalité des zones humides. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais pareil, il y a des substrats qui sont très surreprésentés. On a mobilisé aussi la donnée IDPR, donc indice de développement et de persistance des réseaux. Alors, très simplement, quand c'est bleu, ça veut dire que ça ruisselle beaucoup, quand c'est rouge, ça veut dire que ça s'infiltre beaucoup. L'idée, c'était de faire du lien entre différentes politiques publiques et d'alerter un petit peu les membres du COPIL, c'est-à-dire que les impacts sur des zones où il y a des forts ruissellements, potentiellement, ça peut conduire à des problématiques gemapies et à l'accentuation de ruissellements torrentiels lorsqu'il y a des fortes précipitations. Et de l'autre côté, lorsque c'est plutôt des zones humides d'infiltration, c'est plutôt la qualité de la ressource en eau et l'alimentation en eau potable qui peut être impactée par la dégradation des zones humides qui est envisagée. Donc, on a essayé de faire du lien un peu comme ça. Alors, au global, sur les étendues du SILA, on voit que c'est assez bien réparti, mais en revanche, quand on fait le détail interco par interco, on voit que les problématiques peuvent être assez différentes d'une interco à l'autre. Certaines sont vraiment concernées plutôt par des problématiques, on va dire, IDPR, ruissellement, et d'autres par le côté plutôt infiltration. On a regardé aussi, alors c'est pareil, c'est une interprétation subjective sur la base d'Orthophoto et puis de, je ne connaissais pas toutes les zones humides du territoire, mais l'état de conservation des zones humides qui sont impactées et au final, alors il n'y en a pas qui sont vraiment des zones humides en parfait état, mais globalement, c'est plutôt des zones humides qui sont en bon état, qui sont quand même soumises à des pressions. Donc ça, c'était quand même important aussi de le mettre en avant. Conclusion sur les approches quantitatives. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a eu trois approches qui sont convergentes à l'échelle du SILA, que ce soit les dossiers lois sur l'eau, l'analyse de l'occupation du sol ou notre démarche prospective entretien d'opuments d'urbanisme, on arrive toujours sur ce chiffre facile à retenir de un hectare impacté à peu près par an et donc, si on applique le ratio du SDAGE, un besoin de compensation de deux hectares par an. Alors, je précise tout de suite pour être tout à fait honnête qu'à l'échelle des EPCI, on observe par contre des divergences entre ces trois approches. Donc, j'ai deux hypothèses. Soit c'est une approche, une analyse qui est valide uniquement à partir d'une certaine échelle ou alors, il y a une part de chance parce que quand on a trois démarches différentes qui donnent le même résultat, c'est quand même une heureuse surprise. À mon avis, la bonne réponse est à l'intermédiaire entre les deux. Je pense qu'on a une part de chance et puis après, il faut quand même dézoomer à certains niveaux pour que ces différentes analyses se recroisent. Et enfin, sur les aspects quantitatifs, il y a vraiment quatre principaux critères qui nous paraissent structurants pour la phase 2, donc les habitats, l'hydrogéomorphologie, les bases d'eau concernées et la géologie. Et notre idée en phase 2, c'est de regarder EPCI par EPCI si on peut répondre aux besoins de compensation en respectant ces quatre critères. Voilà. Thomas, je te laisse finir sur les difficultés. Thomas. Oui, donc pour terminer sur les difficultés qu'on a rencontrées là sur cette première phase, déjà en premier lieu quand on aborde le sujet zone humide et aménagement du territoire, on sait très bien que c'est un sujet sensible et qu'il faut tout au long de la démarche, il faut gagner la confiance des structures avec qui on travaille, montrer pas de blanche et puis bien mettre en avant le fait qu'on travaille dans la confidentialité parce que les aménageurs entre guillemets sont toujours un petit peu frileux quand on aborde ces sujets-là et de plus en plus par rapport aux recours qu'il peut y avoir dans les différents projets. Donc voilà, zone humide et aménagement du territoire, c'est déjà un sujet sensible donc à chaque fois, il faut faire preuve de pédagogie, d'explication. Après, la deuxième difficulté qu'on a rencontrée, elle est plus liée à l'hétérogénéité du territoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, le territoire, il est assez diversifié en termes de milieu mais aussi en termes d'acteurs, de contexte, de politique. Il y a des territoires qui sont très avancés dans la prise en compte des zones humides, la prise de conscience de la préservation des zones humides où il y a des politiques clairement affichées de préservation et puis il y a d'autres territoires qui ne sont pas aussi en avance sur ces questions-là donc on n'a pas forcément le même accueil, les mêmes échanges quand on est sur un territoire qui a déjà intégré la prise en compte des zones humides dans sa politique et quand on va voir un territoire qui ne l'a pas encore intégré. Et puis il y a aussi une différence entre les territoires au niveau de la temporalité, notamment au niveau de l'élaboration des documents de planification. Il y a des territoires qui ont déjà en place un PUI et d'autres qui sont en cours d'élaboration donc forcément les territoires qui sont en cours d'élaboration sont plus réticents à partager de l'information sur les futurs projets d'aménagement. Après, un troisième sujet qui, un troisième élément qui complexifie le travail, c'est la multiplicité des acteurs sur la thématique zone humide. Sur nos territoires, on a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les zones humides qui sont impliqués, les Gémapiens, les associations, le Seine, etc. Et donc, ça brouille un peu les pistes et ça ne va pas forcément toujours dans le sens pour faire passer les bons messages. Il y a beaucoup d'élus qui se posent la question de qui fait quoi sur les zones humides et donc, quand on a besoin d'aller rencontrer, d'échanger, il faut vraiment bien clarifier les rôles de chacun des acteurs sinon, c'est contre-productif. Le quatrième souci qu'on a rencontré, c'est aussi le choc des cultures. Pour faire simple, les services environnement et les services aménagement du territoire n'ont pas forcément le même langage et n'ont pas la même culture. Donc, quand il faut se parler, ce n'est pas toujours facile et il faut prendre du temps, il faut faire en sorte que les services se décloisonnent. Il y a un gros besoin de transversalité. Ce n'est pas toujours le cas et donc, là, vraiment, ce qui est déterminant, c'est le rôle des élus. On s'est rendu compte que sur les territoires où les élus s'étaient bien appropriés l'étude, la démarche, on a pu vraiment avancer très efficacement, notamment lors des entretiens. Par contre, sur les territoires où les élus n'étaient pas impliqués, là, ça a été compliqué de mobiliser les différents services et de les faire parler ensemble. Et puis, pour terminer, dans les difficultés qu'on rencontre encore actuellement, c'est les questions qui sont encore en suspens et notamment les questions autour de l'additionnalité. Donc, additionnalité, c'est, en tout cas, nous, là, sur ce qu'on entend, c'est les mesures volontaristes versus les mesures compensatoires. est-ce que sur un seul site, un même site, on peut faire cohabiter des mesures volontaristes et des mesures compensatoires si elles sont complémentaires, si les choses sont bien cadrées, si les maîtres d'ouvrage respectent bien leurs engagements et leurs rôles, est-ce que c'est possible ou pas ? Là, aujourd'hui, on n'a pas de réponse, on a, voilà, parfois des blocages de principe ou alors pas du tout du tout de retour par rapport à ça. Donc, on pense qu'il y a potentiellement des perspectives dans ce sens-là, on pense qu'il peut y avoir des complémentarités maintenant, voilà, on n'a pas encore de retour ferme des autorités, notamment de la DDT sur ces questions-là. Voilà, j'ai fait le tour globalement. Merci, Thomas, et merci, Joris, aussi pour cet exposé bien complet. On a pas mal de questions, on va prendre quelques minutes pour les poser s'il est possible de faire une réponse assez courte parce qu'on a beaucoup de questions. Je départage mon écran ou est-ce qu'il y a des questions spécifiques ? Pour l'instant, tu peux le laisser partager, je pense. D'accord. On nous dit qu'on a l'impression que les documents d'urbanisme, notamment les zonages, ne tiennent pas compte de l'atlas départemental, l'atlas départemental des zones humides. Est-ce le cas et pourquoi ? La classe départementale des zones humides, c'est quoi ? C'est l'inventaire départemental ? Parce que nous, on parle sur notre territoire, on n'a pas ce terme-là, mais je suppose que ça doit être ça. Oui. Ava Hervieux et Morgane Boiramé. OK. Oui, inventaire, c'est ça. Alors, certains documents le prennent en compte, d'autres, pas forcément. Certains le prennent en compte pour partie, d'autres, en totalité, tout dépend des territoires, des documents d'urbanisme. Il faut savoir que que ce soit une commune qui porte un PLU ou une intercommunalité qui porte un PLU, elle n'a pas l'obligation d'appliquer, de protéger les zones humides qui sont inventoriées dans l'inventaire. Elle a l'obligation de les prendre en compte, mais elle n'a pas forcément l'obligation de les mettre en zonage qui les protège. Donc, c'est du cas par cas. Ça dépend des territoires, des communes et des intercours. Alors, Romain Tartreau demande comment avez-vous fait la prospective sur les communes non couvertes par un document d'urbanisme ? Il y a toujours une carte communale ou le RL. Il y a toujours quand même quelque chose qu'on arrive à récupérer en termes de zonage. C'est vrai que c'est encore un cas de figure qui se pose sur certaines communes, notamment celles qui ont fusionné, défusionné et qui peuvent changer un peu de statut sur ces documents d'urbanisme-là. Et on a toujours réussi à trouver quand même de l'information plus ce qu'on a pu compléter dans les différences entre-times. C'est vraiment l'entretien qui permet de compléter. On a vraiment misé sur les entretiens pour affiner ce travail-là. Ensuite, est-ce que la carte des IDPR est disponible pour toute la France ? Oui. Joris, si tu peux peut-être redire les IDPR pour tout le monde ? Oui. Indice de développement et de persistance des réseaux, c'est une carte BRGM qu'on peut trouver sur le catalogue en cherchant. Je mettrai le lien dans la diapositive qu'on diffusera. Très bien. Comment peut-on assurer un maintien dans le temps des zones humides compensées, inscription des secteurs compensatoires dans les PLUI, contrats de rivière et ce, quand il n'y a pas de sages ? Déjà, il y a l'arrêté préfectoral qui court sur les 30 premières années normalement. Déjà, c'est censé au moins respecter ce délai-là. Après, effectivement, comme tu l'as expliqué, c'est là que ça devient compliqué à passer 30 ans. Ça peut être soit une poursuite de l'arrêté préfectoral parce que techniquement, la mesure compensatoire est censée durer tout le temps de l'impact, souvent ad vitam aeternam. Il y a les ORE qui peuvent être exploités. Parfois, on voit des rétrocessions. Ils conventionnent avec les scènes ou alors ça part un peu en ENS. J'ai vu aussi des cas comme ça où la mesure compensatoire, on la fait rentrer dans un ENS et puis on la pérennise un peu comme ça. On a mis des compléments sur les ORE. On vous a envoyé un lien dans le mail avec les identifiants et puis sur la plateforme Drive, on a également un film sur les ORE, les obligations réelles environnementales pour ceux qui veulent un peu plus d'informations. Par rapport à votre réponse, toujours Ava Hervieux et Morgane Boiramet disent qu'elles sont surprises que cette prise en compte de l'inventaire zone humide départementale ne soit pas obligatoire dans les SCOT et dans les PLU mises à jour. Alors, il ne faut pas confondre prise en compte et protection. D'accord ? C'est deux choses différentes. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'obligation de protection. Par contre, il y a une obligation de prise en compte. Donc, un PLUI qui dit cette zone humide-là, elle est en conflit avec un projet d'aménagement, donc je la laisse dans un zonage à U. Mais par contre, il y aura l'application de la loi, il y aura la mise en place d'une séquence ERC, dossier loi sur l'eau. On peut même aller déjà un peu, prendre un peu d'avance en délimitant plus finement la zone humide dans le cadre du PLU, etc. Ça, c'est prendre en compte ça. Par contre, la zone humide, elle n'est pas préservée parce qu'elle reste quand même dans un zonage à urbaniser. Donc, il faut bien distinguer l'obligation réglementaire de prise en compte où en gros, on ne peut pas occulter la présence de la zone humide, on doit la prendre en compte, c'est-à-dire, oui, ici, il y a une zone humide, mais par contre, il y a aussi un projet d'aménagement, ça, c'est prendre en compte. Il faut bien distinguer ça de la protection où là, la protection, c'est de dire, il y a une zone humide ici, alors on lui met un zonage particulier et puis on met un règlement qui la protège. Donc ça, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a une obligation de prise en compte, mais il n'y a pas une obligation de protection. Oui, la dernière question, elle est un peu dans ce sens-là. Laure Andrieux disait que l'inventaire départemental se limite à la zone humide, donc les documents d'urbanisme aussi, quelle protection du bassin versant des zones humides pour protéger leur fonctionnement à arriver d'eau ? Ça va dans le sens, je pense, de la réponse que vous avez dite avant. Aude Souréia du Seine-Haute-Savoie précise que pour compléter la réponse, la DDT fait un porté à connaissance systématique de l'inventaire zone humide à chaque révision de PLU, mais qu'en effet, oui, la prise en compte ne veut pas dire protection. Et on précise aussi qu'il y a énormément de jurisprudence sur la prise en compte et la protection dans les documents d'urbanisme, donc ça pourrait être utile de les faire circuler. Voilà, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je ne sais pas si vous voulez rajouter une dernière petite chose avant qu'on passe la parole à Lucille. Non, c'est bon, merci. En tout cas, merci beaucoup, puis si on a un petit peu de temps à la fin, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Eh bien, merci à tous les deux et donc je donne maintenant la parole à Lucille Delacour, du CIMBI, qui va nous parler des freins à la mise en œuvre concrète des actions mises dans les fiches actions. Lucille, c'est ton tour. Oui, tu m'entends, vous m'entendez ? Je t'entends, on te voit, on n'a plus qu'à avoir ton écran et ça sera parfait. Ça devrait être ça. Là, vous voyez ma présentation ? Elle est en, voilà, c'est parfait, elle est en grand écran. Merci. Alors, bonjour à tous, merci Chloé. Donc, Lucille Delacour, je suis technicienne rivière au CIMBI. Donc, je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur les freins que j'ai pu rencontrer lors de la mise en œuvre de plans de gestion sur la thématique des zones humaines sur mon territoire. Donc, pour commencer, quelques mots sur ma structure. Donc, je travaille au CIMBI, le syndicat mixte du bassin hydraulique des Isers. Donc, le CIMBI, il a été créé au départ en 2004 pour porter des grands projets d'aménagement sur l'Isère, le DRAC, la Romanche sur les thèmes de la protection des inondations et la préservation des milieux aquatiques. Et donc, avec le contexte pris en compte de la GEMAPI, le CIMBI a beaucoup évolué. et donc, maintenant, il regroupe le département de l'Isère et une dizaine d'intercommunalités. Donc, il s'est agrandi, les intercommunalités ont transféré la compétence GEMAPI. Donc, aujourd'hui, le CIMBI, c'est 40 agents et on est séparés en unités territoriales, on a six unités territoriales en charge, chacune, de secteurs géographiques bien dédiés. On a un pôle qu'on appelle le pôle ouvrage qui est historiquement l'ex-ADIDR, donc qui s'occupait des digues de l'Isère, de Drac et de la Romance et qui poursuit cette mission-là et puis avec un pôle ressources également pour la gestion administrative du syndicat. Voilà, donc le CIMBI poursuit ses missions historiques avec aujourd'hui quelques missions, on va dire, supplémentaires qu'il a héritées du transfert des intercommunalités, par exemple, des portages de contrats de rivière ou de portages de plans de gestion de la ressource en eau, voilà, par exemple. Donc moi, je travaille essentiellement, uniquement sur l'unité territoriale Romanche, donc vous voyez la carte ici, le bassin versant de la Romanche qui se situe au sud-est du département, en fait, entre Grenoble et Briançon. Donc la carte que vous voyez là, en fait, c'est le territoire qui correspond au bassin versant de la Romanche, donc vraiment le bassin versant en entier. Donc c'est un bassin versant qui fait environ 1220 km². On a 39 communes et il y a sept intercommunalités qui sont sur ces 39 communes. Donc voilà, on a un papier d'intention sur la Romanche qui est en cours, un panneau de papier en réflexion sur les affléans. Voilà, vous délistez un petit peu les démarches participatives ou qui sont engagées ou alors en réflexion. On avait un contrat de rivière, un premier contrat de rivière qui a été établi sur la période 2013-2019 et qui est aujourd'hui achevé. On a terminé l'étude bilan cette année et donc on est en réflexion pour porter, mettre en place un deuxième contrat de rivière. Voilà, et donc dans le cadre du premier contrat de rivière, on a porté deux plans de gestion des zones humides. Donc un sur domaine skiable de l'Alpe-du-Huez et un autre sur un massif qui s'appelle le massif du Taillefer, pour ceux qui connaissent. Donc, alors je ne vais pas préciser, mais le... Donc moi, je suis au CIMBI depuis le 1er janvier 2021, donc depuis cette année. Et donc, je faisais partie de la communauté de communes de Loisan. Et donc, ma communauté de communes a transféré au début d'année le portage de la compétence des MAPI intégralement au CIMBI. Voilà, donc dans ma présentation, je vais... Voilà, à la fois... Alors, l'étude que je vais présenter a été portée et réalisée avant la période de CIMBI ou portée par la communauté de communes de Loisan, portée avant les contrats de rivière. Donc, comme je disais, on a mis en place deux plans de gestion d'eau humide. Et donc, je vais vous présenter, je vais en prendre un en exemple particulièrement dans ma présentation. Je vais vous présenter rapidement l'étude qui a été faite sur le domaine skiable de l'Alpe d'Uez, la méthodologie, les résultats qu'on a obtenus avant de parler des freins que je peux rencontrer aujourd'hui pour la mise en œuvre. Donc, voilà, donc ça, c'est une étude qu'on a appelée donc Schéma de préservation des zones humides sur le domaine skiable de l'Alpe d'Uez qui a été engagée en 2016 dans le cadre d'un appel à projet de l'Agence de l'eau sur la préservation des zones humides. Donc, elle a été menée par un bureau d'études qui s'appelle Géreco et donc sous maîtrise d'ouvrage, comme je vous disais, de la Comcom de Loisan à l'époque. Donc, on s'est concentré, le domaine skiable de l'Alpe d'Uez il est bien plus vaste que ce qu'on peut voir là, c'est cette commune, je n'ai pas en tête la surface, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Nous, on s'est concentré sur la partie du domaine où on considérait qu'il y avait le plus de pression, là où on avait le plus d'infrastructures, de pression potentielle. Lucille, il y avait juste une petite question sur le nombre d'habitants du bassin versant pour se donner une idée de l'occupation en fait, sur la Romange par exemple, je ne sais pas si tu as les chiffres. Oui, alors, aux populations des GF, c'est 10 000 habitants, c'est un vaste territoire qui est vide. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup de petits, de petits, alors là, j'ai parlé, quand je dis 10 000, c'est vraiment que le territoire de la Comcombe de Loisan, je disais qu'il y a 7 intercommunalités sur le bassin versant, on a sur 19 communes la Comcombe de Loisan et on a à l'aval la métro de Grenoble, donc sur la partie où c'est marqué Visile. Voilà, et les 10 000 habitants, c'est plutôt sur la Comcombe de Loisan. Donc, j'ai ce chiffre en tête parce qu'aujourd'hui, la métropole de Grenoble n'a pas transféré la compétence GEMAPI au CIMI, donc c'est elle qui continue, sur les affluents, donc c'est elle qui continue la mise en œuvre de ces actions. Donc moi, je travaille principalement sur l'amont de mon bassin versant ici sur Loisan et là, c'est 10 000 habitants. D'accord, merci. Merci. Donc, je disais, voilà la zone d'études, donc l'objectif, donc on avait déjà une bonne connaissance des grandes zones humides du territoire via les inventaires réalisés près à là par les Seines, et notre objectif, c'était d'une part de faire une synthèse bibliographique des documents, des documents existants et d'actualiser des inventaires, donc en réalisant des inventaires essentiellement sur les plus petites zones humides, donc 2 mm² à 1 hectare, parce que c'est le seuil à partir duquel il y a nécessité de faire des mesures compensatoires. donc on a aussi pointé les toutes petites zones humides, mais sans forcément après aller dans le détail de caractérisation. Donc, les plus gros zones humides, on a demandé au bureau d'études d'identifier les enjeux, les menaces, les caractériser, donc je vais présenter après un exemple de fiche action, pas de fiche action, de fiche rendue qui a été établie par le bureau d'études, ce sera plus facile. Et donc ensuite, l'idée c'était de co-construire avec les acteurs du territoire un plan d'action partagé et définir des actions prioritaires. Donc, pour aller rapidement, les résultats du diagnostic, c'est 29 grandes zones humides, donc zones humides de plus de 1 mm² qui ont été identifiées sur ce secteur-là, plus 60 petites zones humides ponctuelles, donc c'est les petits points bleu ciel qu'on voit là. Celles qui sont avec des liserées rouges, c'est celles qu'on connaissait déjà bien et en fait, toutes les taches bleues foncées, c'est là où ils ont, là où on a acquis des nouvelles données. Donc, on a sur le secteur-là un total de 127 hectares de zones humides, 16 grandes, nouvelles identifiées, plus les 60 nouvelles petites zones humides cartographiées. Voilà un exemple de fiches zones humides établies dans le cadre de l'étude. à chaque fois, on a le nom de la zone humide, sa surface, la surface du bassin versant. Tout ça, c'est à dire d'experts réalisés par le bureau d'études. Les habitats qu'on peut trouver sur cette zone, les dates des relevés. Au niveau fonctionnement, pareil, on a réalisé, ils ont réalisé des fiches pour noter les fonctions, voir si les fonctions étaient significatives. Là, par exemple, en termes de fonctions épuratrices, hydrauliques. Alors, la question tout à l'heure avait été posée lors de la présentation précédente sur comment ils ont fait pour voir les fonctions. Nous, ça a été en fonction de la taille de la zone humide en fonction de la pente, de sa forme. Là, on a un fort stockage d'eau parce que c'est une zone qui est assez grande quand c'est un lac. Fonction biologique et des inventaires, pareil, à dire d'experts. Le bureau d'études a identifié les éventuelles espèces patrimoniales également. Tout est noté dans la zone humide, dans la fiche. Les zonages de protection, s'il y en a, les arrêtés préfectoraux biotables et le régime foncier, dont j'en reparai tout à l'heure. Et puis, également, les activités qui sont autour, s'il y en a de la randonnée, du ski, du VTT et les atteintes potentielles caractérisées avec faible, forte ou moyenne. Ça donne globalement un état, un état global de la zone humide en bon état ou moyen état ou pas du tout. Lucille, François Chambot demande quel critère utilise l'inventaire complémentaire. Quels critères dans l'inventaire complémentaire ? peut-être préciser ? Un critère pédologique ou les deux ? C'était essentiellement végétation. Je m'ai entendu le début de la question. On n'a pas fait de sondage ou de carottes. Merci. Et juste le syndicat du pays de Morienne, y a-t-il eu des prospections terrain sur l'ensemble des zones humides ? Oui. Sur celle-ci, le bureau d'études a fait une pré-cartographie à l'aide de photos aériennes et d'autres données. Ils ont fait un pré-ciblage pour voir les secteurs potentiels où il y aurait éventuellement des zones humides. Ensuite, il y a eu du terrain réalisé sur chaque partie. Il y a bien une délimitation qui a été faite. On a des données SIG, des cartographies, des nouvelles délimitations de celles qui ont été des nouvelles zones et des anciennes également. Très bien. Merci, Lucille. Ensuite, on a travaillé lors des groupes de travail sur la hiérarchisation de ces zones humides. C'était un travail important et intéressant car, effectivement, il y a certaines actions qui vont s'appliquer à toutes les zones humides. Par exemple, des actions du plan d'action qui sont plus administratives où on a je montrerai tout à l'heure le programme d'action établi, des actions de communication qui peuvent s'appliquer à tout le domaine mais il y a aussi des autres actions qui sont plus ciblées. Et comme on ne peut pas tout faire, on a des contraintes budgétaires, humaines, on a réalisé cinq hiérarchisations en fonction des thèmes. Les zones humides à préserver globalement, les zones humides où il faudrait faire des interventions hydrologiques, celles où il faudrait réaliser des travaux ou des suivis écologiques. Les zones humides qui étaient plus impactées par un problème de fréquentation, les zones humides à valoriser, c'est plus en termes de communication, de valorisation pédagogique, sensibilisation. Voilà, donc ça a donné à chaque fois ce genre de carte où on voit apparaître sur quel secteur agir en priorité en fonction de quelle thématique. ça, c'est une bonne base pour ensuite établir le plan de gestion. Donc ensuite, on a construit un plan d'action de manière classique en réfléchissant à des enjeux, des objectifs à long terme, des objectifs opérationnels et ensuite définir des opérations. donc on a réalisé pas mal de réunions, d'ateliers de travail avec un comité de pilotage. C'est vrai que je présente le comité de pilotage après dans la présentation, mais voilà, des allers-retours, des entretiens téléphoniques. Et donc, ça a abouti à 18 opérations que vous avez ici. donc on a classé les opérations par thématiques. Donc comme je le disais, AD, AD, ça veut dire administratif, GE, gestion, SE, suivi, c'est les suivis scientifiques, connaissances, et puis PI, c'est plus les actions de pédagogie, valorisation, communication. Donc voilà les 18 opérations. Je ne vais pas toutes les citer. Ça va de porter à connaissance l'étude qui a été réalisée aux communes, aux élus, au grand public. Là, on a les actions qui sont plus ciblées, les actions de gestion, donc avec, par exemple, la lutte contre les espèces envahissantes, réaliser des travaux de restauration hydrologique, différents suivis qui ont été pointés en fonction de manque ou de, pour améliorer la connaissance des zones humides, et puis quelques actions, comme je le disais, de communication, soit qui étaient déjà envisagées, par exemple, par des communes, qu'on a réintégrées ici au plan d'action, soit des nouvelles propositions. Est-ce que tu peux nous préciser comment les syndicats ont validé ces critères d'hierarchisation ? Est-ce que ça a été fait par une délibération ? Eh bien, non. Sur le plan d'action global, alors, je ne l'ai pas précisé, mais il y a trois communes qui sont concernées par l'étude, donc le domaine scale, il est plus grand, comme je le disais, mais c'est trois, il y a trois communes qui étaient uniquement ciblées dans la zone principale, la commune d'Uez, la commune de Hause et de Vaujany. les communes participaient au comité de pilotage et au comité technique lors de l'étude, elles étaient à chaque fois associées. La communauté de communes de Loisan qui portait cette étude en cas du contrat de rivière était représentée par moi, l'animatrice de l'étude. Et alors après, il n'y a pas eu de, c'est sa question, mais il n'y a pas eu de délibération prise, par exemple, au niveau des communes pour valider le plan de gestion. Je ne regarde pas la discussion, donc je ne sais pas si c'est ça exactement la question. Alors, c'était Morane de la métropole de Lyon, peut-être que vous pouvez préciser, sinon la question était seulement de savoir comment ça avait été validé. Mais sinon, après, on pourra y revenir tout à l'heure. Les élus ont validé. C'est un travail qui a été fait dans le cadre des ateliers pendant le… Il y a eu des ateliers de travail sur la priorisation, mais uniquement au sein effectivement du comité de pilotage et qui était réduit entre guillemets aux seuls représentants, enfin aux représentants de chaque commune. Donc en général, il y avait un représentant et puis aux autres acteurs. Il y avait l'agence de l'eau, la DDT qui participait, la commission locale de l'eau, le SEM. Voilà. Donc il y a eu quand même un travail lors de ces ateliers pour prioriser les zones humides, mais effectivement, c'était en interne, au sein du comité de pilotage. Ce qui a un impact après, justement, c'est une de mes remarques sur les freins. J'en parlerai juste après. C'est un des freins aujourd'hui pour la suite de la mise en œuvre, finalement. Mais je reviendrai dessus après. Et Louis Collin de l'Épage Oudou-Otelou demandait qui a rédigé le protocole. Est-ce que la méthodologie est reproductible et peut-elle être partagée ? Le protocole pour l'étude, c'était... Alors nous, on a fait un cahier des charges pour réaliser... Enfin, un cahier des charges de réalisation d'études. On avait bien détaillé ce qu'on souhaitait. Après, le protocole, c'est le bureau d'études qui l'a proposé. Les différents... Les différents bureaux d'études qui avaient répondu à la consultation n'avaient pas forcément les mêmes protocoles. On n'était pas... Mais en tout cas, c'est le BE et c'est tout à fait reproductible. Après, c'est peut-être... Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas demandé des cartographies ou des sondages pédologiques pour vérifier. Enfin, c'est vraiment du dire d'experts, de terrain. voilà, on était aussi contraints par un budget. On avait aussi une question de l'agente de l'ORMC. Est-ce que pour le suivi des fonctions, vous utilisez les indicateurs ROMEO ? C'est prévu, oui. OK. Et une dernière question, donc, Ava Hervieux et Morgane Boiramé. Au niveau de la hiérarchisation, pourquoi un classement par thématique et pas par niveau d'enjeu ? Voilà. Donc, croisement niveau et pression et de réponse avec le niveau fonctionnel de chaque zone. Ne risque-t-on pas de laisser de côté une zone à fort enjeu ? Grosse pression alors que forte fonctionnalité mais faible sur la thématique retenue, par exemple ? Je pense que c'est l'objet d'avoir fait différentes hiérarchisations. C'était pour moi l'idée de ne pas oublier, de ne pas mettre de côté justement une zone humide. là, on a bien une hiérarchisation séparée en fonction du type de pression ou du type d'intervention souhaitée. Et je trouve que justement, ça fait ressortir… Là, on voit bien les cartes sont différentes. Si on prend la… Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais cette zone humide-là qui est le lac Carly, oui, on voit. Voilà, elle ne ressort pas de la même couleur en fonction de la thématique et de la hiérarchisation. Donc, ça permet justement, je trouve, d'avoir… Voilà, de faire apparaître différentes choses en fonction de ce qu'on veut faire, de quoi on parle. Le coup de l'étude, je le redonnerai dans le tchat juste après. Je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'était aux alentours de, si je ne me trompe pas, de 50 000 euros TTC, je le remettrai dans le tchat juste après. Je ne l'ai pas renoté là. Et donc, Louis Collin explique que les pages au doigt-loup finalisent l'inventaire de ces zones humides et va rédiger un plan de gestion stratégique et qui cherche des retours d'expérience comme le tien et de la documentation qui permettrait d'asseoir une stratégie. Donc, je vous laisserai peut-être vous mettre en contact directement par la suite. Voilà. Pas de souci. Je te laisse continuer. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter rapidement cette étude-là. Et donc, aujourd'hui, comme je disais, elle a été rendue finalisée en 2018. Là, on est trois ans après et j'ai pu réaliser vraiment un très petit nombre d'actions. Alors, j'ai essayé dans cette présentation d'identifier des freins. Alors, c'est vraiment que basé sur mon expérience, mon territoire. Et puis, j'en ai certainement oublié d'autres. En attendant les présentations de mardi et de ce matin, c'est vrai que j'aurais pu compléter ma présentation en rajoutant des choses. Donc, il y a le premier frein important que j'identifie, c'est vraiment le lien avec la maîtrise foncière. Donc, le plan de gestion, effectivement, il ne permet pas d'obtenir de maîtrise foncière sur les sites. Et on a beaucoup de zones humides qui sont en domaine privé, qui appartiennent sur des parcelles privées. Donc, ça rajoute une complexité qui n'est vraiment pas négligeable. En fonction du régime, on peut être, ça peut prendre beaucoup plus de temps de mettre en place une opération, surtout s'il s'agit d'une opération ou qui nécessiterait des travaux pour de la restauration hydraulique ou ce genre de choses. Donc là, cette zone humide qu'on voit, le RIFNEL, typiquement, on a précisé dans les fiches actions, comme je disais tout à l'heure, dans les fiches zones humides, le pourcentage à chaque fois de parcelles en propriété publique, le pourcentage de la zone humide en propriété publique. Ça donne déjà une première idée quand on veut mettre en place une action restauration. Déjà, on voit que l'art, ça risque d'être compliqué et ça multiplie les démarches, la concertation, la communication pour déjà commencer la mise en œuvre. Il y a des questions ? Non, c'est des propositions de retour d'expérience. On pourra en parler à la fin. J'ai voulu citer un philosophe automobile pour ceux qui connaissent qui dit que sans maîtrise la puissance n'est rien. Sans maîtrise foncière, c'est compliqué, effectivement. Donc, deuxième frein finalement qui peut apparaître, c'est la mise en œuvre, le moment de la mise en œuvre technique. technique. Donc, certaines fiches actions ne sont pas assez détaillées. Alors, on reste souvent, ce qui est normal au niveau de la fiche action, à un stade plutôt étude de faisabilité, on va dire. Et certaines fiches peuvent nécessiter pas mal d'études complémentaires ou un gros travail en amont pour pouvoir mettre en œuvre vraiment l'opération. Donc là, j'ai mis un exemple d'une des fiches actions du plan d'action, la fiche action de travaux de restauration hydraulique. Donc, la première étape de travail identifiée dans la fiche, c'est recenser de manière exhaustive les aménagements ayant un impact hydraulique, les drains, les merlons, les fossés, tout ça. Donc, oui, je ne l'ai pas dit non plus, je crois, mais sur le domaine skiable, il y a un aménageur qui, il y en a plusieurs, c'est-à-dire, on travaille, c'est la SATA qui s'occupe d'aménager ce domaine, la Société d'aménagement touristique de l'Ape d'Huez. Donc, ils étaient présents lors de l'étude, ils étaient dans le comité de pilotage. Maintenant, ces données-là, par exemple, sur les drains qui auraient pu être mises en place dans le cadre de l'aménagement passé des pistes du domaine, ça, on n'a jamais pu récupérer les données. On les a demandées plusieurs fois, ils n'ont jamais transmises. Est-ce qu'ils les ont ? Très certainement, mais en tout cas, on n'a pas pu les avoir et finalement, c'est une base pour pouvoir ensuite définir quels travaux on doit faire, voir déjà ce qu'il y a et ce qui fait que la zone humide aujourd'hui, elle est impactée au niveau hydraulique. Donc, c'est un temps important si on veut pouvoir effectivement mettre en œuvre ce genre d'opération et un gros travail en amont de pouvoir récupérer ces données. Ça, on n'est pas forcément anticipé dans le plan d'action qui indique un nombre de jours par fiche action. Ce temps de travail peut être multiplié, beaucoup plus important que ce qui est prévu au départ. On a, par exemple, une autre fiche action aussi sur la réduction d'eutrophisation sur certaines fiches. Donc, on a constaté des pollutions qui sont avérées ou bien qui étaient suspectées. Donc, la fiche préconisait de faire des relevés d'eau, des analyses d'eau. Et en fait, on a mis, enfin, on réfléchit depuis l'année dernière à comment juste mettre, réaliser ces analyses. soit faire venir le laboratoire qui fait les analyses, soit nous faire les prélèvements d'eau et puis les envoyer en laboratoire, soit nous acheter une sonde pour faire les analyses en interne. Et finalement, ça fait un an qu'on réfléchit à quelle solution serait la plus intéressante, la moins coûteuse. Voilà, tout simplement. Toujours sur la mise en œuvre technique, je trouve que quelquefois, on redige des fiches actions et puis au moment de les mettre en œuvre, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Donc, on a une fiche action qui s'appelle contrôle des événements sportifs. Que ce soit sur le domaine skisable de la PUDUS ou sur l'autre site dont j'ai parlé rapidement, le TAIFER, où on a réalisé l'autre plan de gestion, il y a beaucoup de fréquentations, il y a beaucoup de manifestations sportives, notamment. Et donc ça, c'est pareil, nous, on n'a aucune vision, on n'est pas du tout concertés dans la préparation de ces événements sportifs ou autres. Je rejoins ce que disait tout à l'heure dans la présentation précédente, on n'est pas forcément identifiés comme comme personnes publiques associées, donc on n'a aucune vision de ce qui se passe, mais finalement, on a une vision que quand l'événement a lieu, finalement. Et c'est souvent aussi des événements qui sont organisés par des structures qui ne sont pas du tout concertés dans ces cadres-là. Donc là, les étapes de travail qui consistent à faire une veille quand on projet éventuel la manifestation, oui, ça peut se faire, on peut essayer d'avoir les contacts, mais ce n'est vraiment pas simple du tout, on n'a pas forcément de réponse des communes ou des offices de tourisme, par exemple. Donc, c'est pareil, c'est finalement une fois qu'on se retrouve à devoir réaliser ça, ça demande un gros travail en avance pour pouvoir animer cette fiche action. Il vous reste cinq minutes, Lucille. Donc, autre frein possible, donc au niveau de la concertation, donc là, j'ai listé un peu les membres principaux du comité de pilotage qui faisaient partie d'études, donc la Comcom, les communes, les gestionnaires du domaine, la DDT, ceux qui sont en rouge en bas, ceux qui n'ont jamais participé, qui étaient invités, donc qui n'ont jamais participé à un comité de pilotage. Et finalement, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que les élus qui suivent l'étude, qui étaient moteurs dans l'étude, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Ensuite, ce n'est pas forcément les mêmes qui mettent en œuvre le plan d'action. C'est la communauté de communes de loisans qui portaient l'étude, donc elle a été réalisée, finalisée, très bien. Maintenant, une fois qu'on veut définir des actions prioritaires, par exemple, à faire une année, ce n'est pas forcément les mêmes élus qui décident. Moi, je me suis confrontée effectivement, j'ai été confrontée à un peu un blocage au niveau de la mise en œuvre parce que, bien que l'étude ait été suivie par des élus qui font partie de la ComCom, une fois qu'on propose de mettre en place telle ou telle action en priorité, on nous dit « non, mais non, en fait, non, pourquoi on ferait ça ? » Etc. Même chose pour les partenaires. Alors, la SATA qui était bien présente autour de la table est représentée par une personne. Ensuite, on n'a pas forcément de vision des liens qui sont faits avec les supérieurs au-dessus. Est-ce qu'il y a une communication sur l'étude derrière ? Comment est-ce qu'elle est présentée au sein de la structure ? Comment on en parle ? Comment on la prend en compte ? Comme ça, on n'a pas forcément de bonne vision derrière. Et puis, certaines structures qui, soit ont été invitées ou pas forcément ont été invitées au comité de pilotage lors de la rédaction qui étaient absentes, ensuite, peuvent être plus compliquées à convaincre. Alors, nous, on a de l'empoissonnement dans les lacs de montagne. C'est vrai qu'on a identifié ça comme une pression. C'est de l'empoissonnement des poissons qui ne devraient pas être là. Donc, ça a été identifié comme quelque chose qu'on pouvait, une action à mettre en place si on voulait retrouver plus de naturalité sur certaines zones. Maintenant, on n'a jamais discuté pour l'instant avec les sociétés de pêche ou les personnes qui pratiquaient ces actions-là. J'essaie de me dépêcher, il n'y a plus, c'est fini. Oui, on est en retard là, ça y est. Ah, pardon. Bon, le budget, pareil, c'est un budget maintenant, la gestion des zones humides est intégrée au budget global de la GEMAPI, donc ce n'est pas forcément vers ça que vont les priorités pour les élus. donc on n'a pas forcément finalement toujours beaucoup de budget chaque année pour réaliser des opérations. Et puis, voilà, moi, je le dis clairement, un manque de temps pour amener ces plans de gestion parce qu'on a plein d'autres projets en cours, on n'est pas forcément assez nombreux, on peut manquer de matériel pour des actions qu'on pourrait faire en interne et finalement qui nécessiteraient des achats. Manque de moyens humains, il paraît vraiment un grand manque de temps, je trouve, parce qu'on a pas mal de fiches actions qui nécessitent beaucoup de temps de concertation et qu'on n'a pas forcément, hélas. Donc, j'ai essayé quand même de donner des pistes peut-être pour éviter ce genre de, pas de déception, mais presque, peut-être qu'établir un programme avec moins de nombre d'actions et en privilégiant des actions qui sont simples ou celles qui sont prêtes à être mises en œuvre, peut-être que ça peut faciliter, on n'estimait pas avoir beaucoup de fiches actions, 18, entre 15 et 18, ça ne semble pas beaucoup, mais finalement, tout n'est pas si facile à mettre en œuvre. Bon, ça c'est plus compliqué, c'est de se projeter dans la mise en œuvre au moment de la rédaction des fiches actions, comme je le disais tout à l'heure que parfois, moi j'ai trouvé que finalement, c'était pas si simple au moment de le faire. bien identifier les maîtres d'ouvrage dans les fiches actions et bien en amont. L'outil Vénès, alors bon, on va en parler, mais ça c'est quand même une solution pour avoir plus de maîtrise foncière et obtenir différentes subventions, à savoir que nous, sur le territoire, on a des, c'est en cours en fait, les communes et la Comcom sont rayons vers la mise en place de Vénès sur certaines des zones humides du domaine et ailleurs. On a des outils déjà de protection, comme les APPB, arrêtés préfectoraux de protection biotope, donc ça peut aussi permettre d'avancer, de cumuler des outils, pas trop non plus, mais voilà, on a des ENS, on a des APPB qui vont aussi maintenant être placés en ENS, donc on a un outil d'un côté de protection et de l'autre côté un outil de gestion. on a mis en place un groupe de travail avec les élus de la Comité de commune de Loison pour définir chaque année des priorités, donc piocher les actions des différents plans d'action qui seraient à faire en priorité pour éviter qu'ensuite on ait des freins à ce niveau-là quand on avance. et puis essayer de plus communiquer, sensibiliser, parler souvent de l'étude aux acteurs, essayer de se faire mieux identifier pour qu'ensuite, on espère, ça puisse aller plus vite. Voilà, désolé. Merci beaucoup Lucille, pas de problème. On va quand même prendre les trois petites questions qu'il y a parce que c'est embêtant de les laisser sans réponse, mais si c'est possible de faire des réponses rapides, ça sera bien. Syndicat du Pays de Morienne demandait pour les parcelles privées quelles démarches acquisition, conventionnement. Tout est réfléchi. Alors, comme je disais, le fait de classer des ENS, c'est très récent. Mais ça, via l'outil VNS, en fait, il y a des démarches d'acquisition, que ce soit par achat ou conventionnement, donc les deux. Après, nous, sans l'outil VNS, on ne s'est pas lancé dans ce genre de démarche. Alors, on a quand même des suivis, on a des alertes sur le foncier avec la SAFER, on a des choses en cours. Donc, si, en fait, finalement, il y a plusieurs démarches qui sont entreprises en parallèle. Merci. Une question par rapport, est-ce que tu fais de la concertation en régie ou est-ce que vous êtes accompagnée par un bureau d'études spécialisé ? Là, on n'a pas de bureau d'études spécialisé, non. Ok. Et une dernière question, donc, Bruno Texier de l'Agence de l'eau. Les partenaires que tu as cités en rouge, DREAL ou NCFS, est-ce qu'ils sont absents ? D'où vient le problème ? Est-ce qu'il y a un problème d'éloignement géographique des interlocuteurs par rapport au site, peut-être ? Peut-être, oui. J'aurais du mal à répondre, pourquoi est-ce qu'il y a DREAL ? Oui, j'imagine que nous, on est loin. L'Oisan, ça paraît toujours très loin. Il peut y avoir un problème de genre, effectivement, et ensuite, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire un manque d'intérêt où on peut se sentir peut-être éloigné de cette thématique. Je ne sais pas, il faudrait qu'on leur demande. Mais même, j'ai cité un partenaire en rouge, c'est Oisan Tourisme, qui est l'organisme de promotion touristique du territoire de l'Oisan. Et même eux, ils ne venaient jamais. D'accord. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Lucille, de ta présentation. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lui poser en direct ou parle dans le chat, comme ça, on essaiera d'y répondre plus tard ou de vous envoyer les réponses. Je vous remercie. Je vais remettre le coup de l'étude. Oui, tu le mettras dans le chat. Je te laisse arrêter ton partage d'écran et je vais donner maintenant la parole à Pierre Bouscari et François Chambaud de l'Agence de l'Aurone Méditerranée Corse. Ils vont commencer par nous parler de la cartographie de l'espace humide de référence. Je vais vous laisser partager votre écran. Bonjour déjà, Pierre et François. Bonjour. Bonjour à tout le monde. On est en train de partager l'écran. Est-ce que s'il y a des questions, vous préférez qu'on les pose à la fin ou qu'on prenne des petits moments au milieu ? On prend des petits moments comme on l'a fait jusqu'à présent. Oui, c'est bien. Très bien. Parfait. Pierre. Oui, donc Pierre Bouscari, chargé d'études au siège de l'Agence de l'Aurone Méditerranée Corse. J'ai été en charge depuis un an et demi de la localisation de l'espace humide de référence. On va mentionner aujourd'hui les travaux. Aussi, des pressions et de la construction d'un atlas cartographique. On sera amené à présenter ces travaux-là dans cette présentation. François Chambreau, chargé d'études zone humide biodiversité dans le cadre du stage au service méthode études prospectives. Je pilote depuis 2017 ces réflexions sur comment essayer de localiser avec un système d'information géographique un espace qui corresponde à celui défini par les modèles prédictifs des 62 éco-régions qui ont été réalisées dans le bassin Rennes-Méditerranée et qui a été remis à l'agence en 2012 de manière à pouvoir disposer d'une vision beaucoup spatiale plus globale que celle que nous apportent les inventaires avec lesquels d'un point de vue bassin on a du mal à travailler puisque les couches géographiques de la somme des inventaires qui existent dans les différents départements ne peuvent pas être réalisables pour des questions de méthode, de topologie, etc. Concernant les éléments de contexte je repasse en revue un petit peu une politique zone humide qui se met en place depuis les années 2011 où le préfet coordonnateur de bassins avait posé la question des zones humides qui devaient être intégrées et appropriées par les acteurs de l'aménagement du territoire pour espérer inverser la tendance finalement à la consommation de zones humides d'observer depuis plus de 30 ans. Suite à cela l'agence de l'eau avait commandé un bureau d'études la réalisation d'une typologie qui est soldée par le guide pour leur connaissance des zones humides qui utilise des modèles fonctionnels de 62 éco-régions qui ont été caractérisées sur des critères altitude, physique, lithologie, formes du relief pentes et qui ont été vérifiées sur le terrain par des prospections qui ont cours entre 2010 et 2012. En 2013, il y a une note du secrétariat technique du SDAGE qui a été élaborée et qui présente des éléments de méthode pour la délimitation et la réalisation d'un plan de gestion stratégique des zones humides en disant pourquoi on le fait en écho à la doctrine de bassin. En 2014, un certain nombre d'outils sont finalisés avec la boîte à outils Romeo, un travail qui a été engagé à la fin de l'année 2009 et qui a été finalisé et mis en ligne en 2014 lors de la journée des zones humides. 2016, c'est le nouveau SDAGE 2016-2021 dans lequel finalement une disposition spécifique à l'OF6 dès qu'ils sont concernent les zones humides qui est consacrée spécifiquement au plan de gestion stratégique des zones humides. En 2019, un nouvel outil que je vous présenterai tout à l'heure qui s'appelle M-BioDiv, enjeu masse d'eau biodiversité, qui fait le constat que les inventaires départementaux ne sont pas mobilisables pour les utiliser à l'échelle du bassin dans un système d'information géographique permettant d'établir des relations géographiques et fonctionnelles avec les masses d'eau de manière à pouvoir coupler finalement une vision du monde de l'eau et du monde de la nature qui ont souvent du mal à échanger ensemble et à converser. Donc, 2020, Pierre a localisé l'espace humide de référence d'après les caractérisations physiques des 62 éco-régions et il finalise un travail qui avait été amorcé avec Suzanne Cato lors de son master en 2017 et qui a continué en thèse et qui est en train de finaliser une thèse pour l'horizon début 2022, test que l'agence de l'eau co-finance à travers le dispositif CIFRA. Et puis, 2021, avec la fin des travaux du CDD de Pierre, la finalisation d'un atlas des pressions, un atlas diachronique et qui utilise les deux indicateurs de pression au reméant. Il est un document dans la collection eau et connaissante et est en cours de finalisation et de rélecture. Ce document cherche à donner des éléments de méthode pour expliquer comment l'espace humide de référence a été obtenu et puis aussi les perspectives de son utilisation à travers les pressions ou la qualification des fonctions et puis aussi comment cet espace-là peut être approprié dans les territoires pour réfléchir plus largement la politique des zones humides au-delà des inventaires mais également la politique de l'urbanisme, la politique de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations par exemple. Donc, il est introduit par un certain nombre de questions qui sont des questions récurrentes qu'on a régulièrement lorsqu'on échange sur les plans de gestion stratégique, sur la mobilisation d'autres outils que les seuls inventaires. Donc, ça présente qu'est-ce que l'espace de référence, quelles sont les données qui ont été mobilisées pour le construire, qu'est-ce qu'apporte cet espace en complément des inventaires des zones humides ou bien que signifie un espace de référence qui couvre une forte proportion du territoire, ce qui peut arriver en fonction des formations géologiques comme l'a démontré Joris tout à l'heure. Quelle différence y a-t-il entre l'espace de bon fonctionnement et l'espace humide de référence ? Qu'est-ce que cela implique d'être dans l'espace humide de référence ? Est-ce que l'espace de référence a une valeur d'inventaire ? On nous dit souvent vous nous présentez quelque chose de plus large et ça va être zoné et puis à partir de là on ne pourra plus rien faire. Donc, en général, les gens sont sur le reculoir puisqu'ils craignent que finalement ces outils soient utilisés à des fins de zonage, de délimitation et donc que leur soient opposables. Donc, ça rejoint aussi la problématique du statut juridique et cette portée de l'espace humide de référence. Son statut juridique, c'est celui d'une couche géographique de connaissances mis à disposition. Il n'a pas d'autre statut juridique que les espaces qu'il est susceptible d'intégrer dans sa dimension. Et puis, quelle est la plus-value de l'espace humide de référence ? On verra ça par la fin. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'élargir la discussion dans le territoire pour avoir une vision globale et systémique du fonctionnement. Donc, on va être, au fur et à mesure de la présentation, amené à détailler un petit peu ces questions-là et apporter des éléments de réponse. Et on va commencer là, maintenant, avec la méthodologie finalement qui a été mobilisée pour la construction et la localisation de cet espace humide de référence. Donc, il est, comme la plateforme, en soi, il repose sur une expertise de 62 éco-régions dans le moine-Saint-Rhône-Terranée. Chacune de ces éco-régions présente finalement des caractéristiques favorables à l'expression des zones humides vis-à-vis de facteurs aviotiques déterminants. Et donc, tout l'objectif, ça a été de traduire toute cette expertise qui relève de travaux de terrain aussi, de la traduire sur un SIG pour en sortir 62 modèles de géomatique donc par éco-régions pour faire un ensemble sur le bassin romiterrané. Sur ce schéma-là, on comprend bien l'articulation qu'il y a entre la modélisation par éco-région, l'articulation avec ce qui a été fait et traduit par SIG et comment, finalement, ça répond aux zones humides inventoriées. Les zones humides inventoriées, elles ont aidé avec des vérifications de terrain et des travaux et des sondages pédologiques à modéliser ces 62 éco-régions sur lesquelles on vient se reposer comme référence pour le travail de SIG. Donc, le travail de SIG, il vient prendre ces configurations favorables, les simplifier, déterminer les seuils et finalement, recouper ces zones humides d'inventaire et en proposer un espace plus large et structuré. Pour un petit peu simplifier la méthode que je vous présente ici, en bas à gauche, on voit un schéma d'une démarche de détermination des zones humides qui est présente dans le guide pour la reconnaissance des zones humides. On a ce tableau qui est détaillé dans les écorégions et donc, on a trois entrées de facteurs abiotiques, la lithologie et la germopologie interclimatique. Nous, on a essayé de venir chercher des bases de données qui sont invariables tant sur une échelle temporelle que sur le territoire, donc des bases de données homogènes concernant la lithologie et la géomorphologie. Donc, on a deux grandes bases de données initiales qui sont les modèles numériques de terrain et les bases de données géologiques du BRGM. Donc, des modèles numériques de terrain, on vient en dériver plusieurs facteurs. les accumulations de flux, donc les fonds de vallon, fonds de vallée, talveg, les formes de reliefs qui sont principalement les creux sur versant, les fonds de vallée, les dépressions et les replats et les pentes qui est un travail de détermination de seuil vis-à-vis des inventaires de zones humides qu'on a en présence sur les territoires qui viennent déterminer les seuils finalement favorables à la rétention d'eau qu'elle soit permanente ou temporaire. Et donc, toute cette configuration-là donne finalement un socle géomorphologique favorable auquel on vient coupler toute une expertise qui a été de caractériser toutes les bases géologiques du BRGM qui représente une fourchette de 400 000 entités géologiques sur le bassin renouider sur lesquelles on est venu déterminer la capacité de rétention d'eau donc qu'elle soit favorable ou défavorable avec toutes les limites que ça peut comporter sachant que les bases géologiques ont des déterminations enfin des descriptions qui sont parfois très complexes ou même parfois un peu floues les matériaux ne sont pas forcément toujours déterminés de façon très précise donc là-dessus on s'est aussi aidé de la caractérisation finalement des inventaires comme des variables d'ajustement et des variables de contrôle pour déterminer vraiment le favorable et le défavorable tout ça cumulé nous donne l'espace humide de référence qui est donc un espace structurel basé sur la référence du guide pour la reconnaissance des zones humides sur la suite ça présente ici une carte des résultats de ce que donne la localisation des espaces humides de référence qui est donc basée sur la structure du territoire vis-à-vis des bases de données qui ont été mobilisées donc on voit ressortir et mettre en évidence tout ce fossé d'effondrement et cet axe rhodeson sonron qui est donc un graben intercontinental qui est un fossé d'effondrement qui a été rempli par des matériaux de remplissage il y a plusieurs choses qui apparaissent très bien d'un point de vue structurel au niveau du territoire de Belfort la plaine du Roussillon l'axe de Lod les vallées de Lisée etc voilà pour la localisation des espaces humides de référence à partir de ces travaux là on est venu aussi faire des analyses diachroniques de pression donc deux indicateurs de pression issus de la boîte à outils Romeo qui sont les deux derniers le premier le indicateur de pression sur l'artificialisation des sols le second sur les pratiques agricoles intensives donc on a mené ça à trois dates compte tenu des données présentes et disponibles donc les BD Topo version 1 version 2 et version 3 et les RPG disponibles pour la réformation parcellaire à l'île au parcellaire à partir de 2010 donc ça nous donne trois dates et des tendances d'évolution entre les trois et on peut aussi notifier vis-à-vis de ça qu'il y a une plus forte proportion de pression au sein de ces espaces humides de référence que en global ça s'explique assez aisément vis-à-vis aussi des structures du territoire qui sont d'un côté favorables à l'expression des zones humides au stockage et la circulation de l'eau et aussi donc à l'installation de pratiques agricoles d'organisation et on met en évidence que le cumul de tout ça nous donne une estimation à 32% de pertes définitives on peut dire pour l'artificialisation et pour l'agriculture des pertes fonctionnelles en tout cas de l'ordre de 30% sur cet espace humide de référence donc on est un peu loin on met aussi un peu de recul un peu de remise en contexte vis-à-vis de ce qui est annoncé dans beaucoup de travaux de l'ordre de 50% à trois quarts des zones humides qui ont disparu sur le territoire on peut dire que d'un point de vue structurel le fonctionnement il est obéré de l'ordre de 30% au regard du modèle qu'on a créé et au regard de l'indicateur Roméo qu'on a suivi enfin on a suivi le procès colométodologique de ces travaux de pression on peut en déduire finalement on a pu calculer sur les 193 sous-bassins versants du bassin renou-terranée leur proportion et leur distribution vis-à-vis des pressions que ce soit artificielle ou agricole là je ne vais pas m'attarder là-dessus mais simplement pour montrer aussi que d'un point de vue territoire global les pressions sont sont distribuées sur les classes basses et dans l'espace humide de référence les classes les classes basses les pressions remontent donc voilà on a plus de pression dans l'espace humide de référence que dans les territoires en global donc il faut porter attention sur le fait que les pressions s'exercent plus sur ces espaces favorables à l'expression et à la circulation de l'eau qu'ailleurs de là on peut en faire aussi des cartes pour porter attention sur des territoires sur lesquels les pressions sont importantes voilà mettre en évidence peut-être dans les travaux futurs vu qu'on va être amené à recalculer ces données-là des basculements de certains sous-bassins donc c'est des travaux qui vont être présents dans le tableau de bord du ZDAGE et donc voilà vocation à venir recalculer ces valeurs-là et ces indicateurs avec les prochains millésimes BD topo et registres par cela graphique voilà on va poursuivre cette tendance-là et donc l'objectif c'est aussi de pointer du doigt un petit peu les sous-bassins sur lesquels il y a des travaux à mener plus qu'ailleurs et des réflexions évidemment ça nous amène à parler d'un atlas cartographique chacun des sous-bassins versants on a construit des cartes de localisation des espaces humides de référence mais aussi des cartes de pression je les montre juste après donc chacune de ces fiches atlas vient présenter donc la localisation de cet espace humide de référence en contexte avec les zones humides qui ont été utilisées pour la construction de cet espace-là commentaire aussi sur cette localisation et référence forcément aux éco-régions qui ont été utiles à la construction donc là on peut justement avec cette localisation et cette remise en contexte vis-à-vis des inventaires finalement se rendre compte que les inventaires sont des zonages qui ne sont pas systématiques qui présentent des fractures dans le territoire ici on peut montrer un espace qui est continu entre ces inventaires-là qui vient aussi constituer et mettre en évidence un espace de solidarité qui soit au-delà mais aussi entre ces zones humides d'inventaire et voilà nous l'objectif de cet espace-là il est de venir montrer que le fonctionnement zone humide il s'étale et il se diffuse au-delà des zonages et donc de venir réfléchir à ces espaces-là ces espaces qu'on ne connaît pas forcément et qui n'ont pas forcément une biodiversité patrimoniale vu qu'on sait que les inventaires sont souvent basés là-dessus donc ici on peut montrer sans préoccupation sur l'usage des sols et peut-être avec des biodiversités ordinaires que le fonctionnement zone humide s'étend au-delà des inventaires on met ça aussi en parallèle avec les pressions et le finalement de faire le jeu de jongler entre ces deux cartes c'est aussi pouvoir mettre en évidence les espaces à enjeu sur lesquels les pressions sont exercées donc avec trois dates aussi on peut voir ce mitage-là et ces fractions qu'il y a dans cet espace humide c'est tout ça qu'on met en évidence on a plusieurs questions est-ce que vous voulez qu'on les pose maintenant on peut y répondre maintenant alors la première on nous demandait si l'espace de référence qui a été défini sur le tech et la tête enfin qu'il y a un espace de référence qui a été défini donc sur le tech et la tête quel lien avec le travail réalisé avec Pierre Bouskary pour être un petit peu plus précise pardon de prendre la parole sans m'avoir sans m'être annoncée en fait je suis très étonnée d'apprendre qu'il y a un travail de définition des espaces de référence et de cartographie des pressions selon la méthode qui avait été démarrée qui avait été définie par Suzanne Cato donc en thèse puisque sur certains massacres inversants de Rhône-Méditerranée-Corse nous avons démarré le travail selon cette méthode et acté localement avec donc les territoires de cartographie d'espaces de référence et de cartographie des pressions et j'aimerais savoir in fine comment nous allons articuler nos deux travaux le travail local et le travail fait à l'échelle de l'Agence de l'eau d'autant qu'on n'était pas du tout au courant que vous meniez ce travail à l'échelle Rhône-Méditerranée-Corse merci pour répondre moi je trouve ça un peu étonnant parce que nous on a travaillé justement avec le bureau d'études en charge du plan gestion stratégique sur le TEC avec lequel on a dialogué sur ces méthodes-là échangé sur la méthode sur le résultat initialement il est vrai que la méthode initiée par Suzanne en 2017 avait été reprise par le bureau d'études en charge sur le TEC sur le TEC et donc les travaux que j'ai menés depuis un an ils ont été faits en parallèle de ça ils m'ont été amenés à échanger et au final il me semble qu'on avait conclu et finalement c'est ce qu'on pense aussi nous vis-à-vis de l'espace humide de référence qu'il est calculé vis-à-vis de la référence éco-région qu'il se base sur des travaux de terrain et d'inventaire zone humide au département et donc il n'y a pas besoin de le recalculer on le met à disposition des structures de bassins des bureaux d'études pour mener à bien des plans de gestion stratégiques il n'y a pas de vocation à le confronter avec ce qui est fait ou recalculer à la marge parce que on peut aussi c'est des méthodes qui a été arrêtées il y a eu des choix qui sont géomatiques inhérents au travail de SIG homogène sur le bassin vis-à-vis des éco-régions aujourd'hui si on prend un seuil de pente différent ou si on prend une caractérisation géologique différente on peut avoir un espace qui va varier aujourd'hui nous on essaye d'arrêter cet espace-là qui est basé sur notre expertise sur l'expertise du guide pour la reconnaissance des zones humides et de ne pas être amené à venir le recalculer le constat effectivement c'est que si au début dans les cahiers des charges on donnait les éléments issus des travaux de Suzanne de la méthode d'agence pour pouvoir localiser l'espace de référence lorsque une structure faisait appel à un bureau d'études par exemple et on s'aperçut finalement qu'il y avait des divergences dans la manière d'appliquer la méthode des adaptations et finalement on a des choses qui ne sont pas comparables il n'est pas comparable y compris par rapport au modèle prédictif des éco-régions donc l'idée a été de pousser la logique jusqu'à définir cet espace humide de référence à l'échelle du bassin à rône méditerranée qui se décline à l'échelle de chaque sous-bassin versant puisque les éco-régions sont transverses à différents bassins versants et donc ça permet effectivement de dire aux structures qui passeraient commande de plan de gestion stratégique de pouvoir utiliser cette couche mise à disposition ainsi que la couche des pressions qui ont été calculées à trois dates de manière à se consacrer plus sur la qualification des fonctions sur lesquelles il y a encore beaucoup de choses à faire et on voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments locaux à prendre en compte pour pouvoir voir un petit peu le niveau d'exécution des fonctions dans l'espace de référence ou les zones humides et que ce travail-là sera mieux valorisé et moins onéreux que de refaire toute la démarche systématiquement. Et Aude Aude Souréia du Seine-Aude-Savoie précisait que du côté Aude-Savoie elle ne pensait pas non plus que la DDT qui est porteur de l'inventaire départemental soit au courant de cette délimitation de l'espace humide de référence. Je ne sais pas si Aude tu veux prendre la parole pour évoquer ça nous on le met à disposition selon des demandes qu'on a sur les délégations à la place de l'eau il a vocation à être communiqué et donc mis à disposition très bientôt d'un côté avec le document aux reconnaissances qui va venir expliquer ce que c'est la méthode tout à fait transparent sur la méthode et sur ces applications et donc mis à disposition aussi des données donc ces choses-là seront portées à connaissance et communiquées prochainement. Il va y avoir le GT de bassin consacré aux zones humides dans lesquels siègent des référents de l'agence de l'eau mais également des référents des DDT et des DREAL qui opèrent dans le bassin Rôle-Mééterranée pour lequel il y aura une communication qui sera faite sur cet outil-là les communications ont déjà été faites aussi avec un certain nombre de personnes d'ADREAL de bassin mais d'autres ADREAL régionales. Oui, voilà, Pascal Sose expliquait que l'ADREAL aura n'avait pas non plus été sollicité ou associé sur cette action et sur ce bassin versant peut-être par rapport à la tête et la TEC plutôt, le TEC et la TEC donc voilà. Le TEC effectivement on est sur des territoires qui sont aussi assez sensibles par rapport à la problématique des zones humides l'idée est bien de faire le distinguo entre l'espace cet espace humide de référence qui est un espace structurel fonctionnel continu et que ce n'est pas un inventaire d'ailleurs on le localise on ne le délimite pas pour moi il y a une nuance assez forte entre localisation délimitation si on délimite on définit un périmètre il y a je suis dans le périmètre je suis en dehors du périmètre quand je suis dedans ça veut dire que derrière il y a un certain nombre de choses qui vont s'imposer à moi en termes de statut en termes de réglementation l'idée de localiser cet espace de référence c'est montrer aussi que comme toute méthode de modélisation il y a un certain nombre d'incertitudes qui sont inhérentes aux entrées des bases de données qui sont inhérentes on voit bien que si dans une éco-région donnée on sélectionne un seuil de 2 degrés ou on sélectionne un seuil de 5 degrés j'ai un espace qui est susceptible d'être flottant en termes de contours donc c'est plutôt finalement un outil à mobiliser dans une approche systémique et globale de manière à réfléchir le positionnement des zones humides et le fonctionnement des zones humides dans le territoire plutôt que sur des confettis qui sont souvent liés aux inventaires on est sur une démarche complémentaire de connaissance donc là Thomas Martin demandait si la méthode permettait de prendre en compte les territoires propices à la formation de zones humides de pentes sources du fier donc là c'est trop petit l'espace de référence tel qu'il a été localisé à partir des modèles des éco-régions a été vérifié et calé avec les inventaires c'est-à-dire que les inventaires sont des variables de contrôle globalement cet espace humide de référence capte entre 85 et 90% voire un peu plus des inventaires départementaux qui sont à disposition sans pour autant avoir une disproportion d'espace au regard de ce qui existe la démarche est déroulée aujourd'hui sur le bassin de Corse avec des outils similaires pour lesquels on a beaucoup été associés et on a des résultats qui sont très provoables par exemple pour récupérer les posines de pente ou bien pour récupérer des marques temporaires même de faible dimension et on demande aussi la maille de précision des résultats éco-régions ou zoom à l'échelle des zones humides est-ce que le résultat peut être transposable pour la définition de l'espace de bon fonctionnement des zones humides type marre pré-réumide sur l'espace de bon fonctionnement il y a deux cas quand on va être sur un espace de bon fonctionnement court d'eau en système alluvial l'espace humide de référence correspond globalement à l'EBF maximal ou optimal c'est-à-dire on prend toutes les terrasses qui sont actives dans le système alluvionnaire en revanche quand on va regarder pour les zones humides notre espace humide de référence est souvent inférieur à l'espace de bon fonctionnement des zones humides hors zone alluviale puisque l'espace de bon fonctionnement dans ce cas-là correspond à l'impluvium ce qui alimente la zone humide alors que l'espace humide de référence correspondra plutôt à la proportion de cet impluvium dans lequel l'eau se stocke de manière durable ou temporaire et génère de l'hydromorphie dans les sols pour la précision on est sur une maille raster à 25 mètres à donner d'entrée du modèle numérique de terrain pour les pressions c'est de l'objet pour la BD topo et de la parcelle pour le registre personnel graphique globalement l'utilisation requise pour cet espace humide de référence c'est le 25 millième c'est pas quelque chose qu'on applique au cadastre par exemple pour délimiter quelque chose c'est pas l'objet de son utilisation donc puisque Anne-Laure donc Caillon réalité environnement demandait si cette étude permettra de s'affranchir d'études complémentaires pour les espaces de bon fonctionnement donc non j'irais non mais elle peut apporter effectivement du grain à moudre pour cet espace de bon fonctionnement l'espace de bon fonctionnement cours d'eau il y a tout un guide technique qui a été élaboré avec une méthode qui permet de le définir mais on peut enrichir la démarche de sources de connaissances différentes ok les zones humides de référence enfin l'espace humide de référence est-ce que ça peut être assimilé à des secteurs de zones humides potentielles oui ça englobe les zones humides potentielles si les zones humides potentielles derrière ce terme que moi j'aime pas tellement c'est celui que les gestionnaires pensent effectivement que ces espaces potentiels jouent un rôle dans le fonctionnement ou encore des fonctions qui existent mais dont on n'a pas vérifié les contours par un certain nombre de sondages pédologiques quand on est sur des espaces ordinaires voire complément de flores hygrophiles quand on est sur des habitats un peu plus naturels qui permettent une délimitation donc dans certains secteurs effectivement cet espace ces zones humides potentielles seraient un complément aux inventaires dans lesquels il y a des questions à se poser et ce serait un sous-échantillon de l'espace humide de référence je dirais que dans la dimension abiotique les zones humides potentielles peuvent se rapprocher du travail des places humides de référence mais généralement c'est couplé avec une analyse de photographie aérienne là là c'est pas le cas et d'autant plus nous on n'a pas de prise en compte d'usage et d'occupation des sols donc on est sur une localisation qui est structurelle et globale donc on montre avoir l'ensemble sans prise en compte de ces usages et sans analyse photo-aérienne donc c'est structurel purement structurel et abiotique après le conjoncturel il est fait effectivement avec les pressions d'urbanisation artificialisation et les pressions de l'agriculture intensive et également avec les fonctions là où on essaie de regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'espace humide de référence et dans celui des zones humides est-ce que cette délimitation ça correspondrait à peu près au travail réalisé par le CEREMA sur le bassin versant fier et lac alors ce que nous a montré Jory tout à l'heure est tout à fait conforme au questionnement qu'on s'est posé pour construire cet espace-là effectivement il nous montrait des espaces sur la géologie dans lequel on voyait des systèmes moréniques et dans lequel on voyait la distribution des zones humides par rapport à ces systèmes moréniques effectivement on est dans cette idée-là on le montre justement tout après s'il reste des questions j'ai encore deux petites questions je les pose rapidement si vous pouvez me faire une réponse rapide et je vous laisse pour la suite donc il y a des syndicats qui ont démarré des stratégies selon la méthodologie de Suzanne Cato et nous avons des cartes qui ne seront pas forcément celles que vous produisez à l'échelle RMC comment allons-nous travailler avec des cartes différentes de l'espace de référence quelle utilisation de l'espace de référence que vous définissez à l'échelle RMC dans les futures politiques d'intervention de l'agence de l'eau RMC déjà simplement pour corriger quelque chose il n'y a pas de méthode Suzanne Cato c'est quelque chose qu'elle n'aime pas c'est-à-dire que c'est un travail qu'elle a fait dans le cadre d'une demande qui a été portée par l'agence de l'eau donc c'est une méthode agence de l'eau sa démarche en fait telle qu'elle l'a portée dans un certain nombre sous le bassin est très très proche de celle qui a été finalisée par Pierre Bouscari mais c'était du cas par cas l'idée c'est qu'effectivement cet espace de référence il a été construit et localisé de manière homogène à l'échelle du bassin versant par un même opérateur avec des bases de données qui sont homogènes pour avoir un résultat qu'on a cadré le plus possible l'idée aujourd'hui c'est que cet espace humide de référence il puisse être comme on l'a dit mis à disposition des structures de bassins versants des services de l'État comme étant une couche de connaissances qui permet de réfléchir différemment finalement la politique de zone humide mais aussi la gestion de l'espace en se posant des questions par exemple sur l'urbanisation future ou l'ouverture d'un scot à l'urbanisation est-ce que cet espace humide de référence peut envoyer un certain nombre de signaux qui permettent d'anticiper peut-être du mitage ou de la discontinuité entravant finalement la bonne circulation de l'eau dans les sols et les milieux superficiels par exemple d'accord et une dernière question enfin deux questions mais qu'on va regrouper en une l'espace humide de référence est-il en libre accès sur le site de l'agence de l'eau est-ce que les données à siger sont disponibles sur le site pas encore mais ça ne saurait tarder Pierre termine sa mission à l'année d'heure tout est mis en place pour que les couches puissent être stockées au bon endroit et l'idée c'est qu'effectivement on puisse les mettre au plus tard d'ici fin de l'année je pense sur le site de l'agence de l'eau en libre service jusqu'à présent toutes les structures qui démarraient de nouveaux plans de gestion stratégique contactaient Pierre de manière à récupérer les couches d'informations de l'espace humide de référence les couches d'informations concernant les pressions de manière à pouvoir construire leur outil et puis travailler sur les fonctions et la classe est également chacune des fiches à la classe sera mis à disposition également sous bassin on sera accompagné aussi de fiches précisant finalement la portée des données et puis leur utilisation de manière à cadrer l'outil et de cadrer la démarche telle qu'elle a été construite une dernière toute petite question et je vous laisse finir parce qu'on commence à prendre un peu de retard aussi est-ce que vous avez pu corréler les pressions présentes dans les espaces humides de référence et les problématiques d'inondation en aval oui il y a un travail récent qui vient de se terminer avec un stage de master 2 géoïste de Reims où on a regardé une chronique 1960-2020 donc 1960-1990 et 2020 on a regardé l'évolution de l'occupation du sol et l'artificialisation dans cet espace-là et puis on a regardé aussi l'incidence que ces changements d'occupation du sol avaient sur l'indice de ruissellement intense et on voit effectivement qu'il y a une aggravation de la production du ruissellement on en pense peut-être une porte ouverte ce qu'on montre c'est qu'en revanche l'espace humide de référence qui est plutôt un espace de transfert d'accumulation et d'infiltration devient dans certaines configurations spatiales d'aménagement du territoire une zone de production de ruissellement ce qui n'est pas forcément sa mission ni celle-là donc on aimerait avec un stage l'an prochain pouvoir compléter la méthode IRIP en regardant le compartiment transfert et le compartiment accumulation sur le même bassin versant et sur d'autres bassins versant test de manière à pouvoir apporter finalement un certain nombre d'arguments sur la prévention des inondations et puis peut-être sur ce que vous montrez la carte tout à l'heure de Pierre sur laquelle on avait les différents bassins versants affichés de différentes couleurs par rapport à la pression d'urbanisation il y a ceux qui sont déjà fortement urbanisés au-delà de 50% et puis il y en a d'autres sur lesquels l'urbanisation est en cours et c'est peut-être le bon moment de se poser des questions de quels sont les espaces qu'il faut réserver quels sont les espaces qu'il faut préserver l'urbanisation et pour quelles raisons parce qu'après souvent il y a trop tard merci je vous laisse poursuivre voilà c'était pour rebondir sur les travaux qui ont été présentés au début par le CRMA sur le fier et le lac d'Annecy donc on a très vite mis cette carte-là de localisation de nos travaux pour faire écho à ça et donc voilà ce qu'on voulait montrer c'est d'un côté que les 2000 hectares présentés de zones humides sur lesquelles travaillaient pour les mesures compensatoires finalement voilà c'est des choses qui sont très à la marge par rapport structurellement ce que notre modèle de localisation ressort sur la circulation et les stockages de l'eau qui sont temporaires ou permanents et qu'avec des travaux menés avec des espaces humides de référence par exemple on a une fourchette beaucoup plus large pour réfléchir aux mesures compensatoires et aux stratégies de zones humides on peut notamment montrer comme je l'ai fait tout à l'heure sur l'île Crémieux qu'il y a un formitage entre ces inventaires-là qui sont loin d'être exotifs et que des liens existent entre ces inventaires et qu'il est intéressant de se pencher sur ces questions-là et d'y réfléchir On va peut-être passer un peu plus rapidement sur la contextualisation et puis l'approche qui se passe dans le territoire donc l'idée effectivement de pouvoir à l'intérieur de cet espace humide de référence aborder les questions des fonctions puisque le plan de gestion stratégique c'est une qualification des fonctions c'est une qualification des pressions c'est mettre en évidence là où les fonctions s'expriment et les pressions s'expriment des secteurs en enjeux réfléchir dans ces secteurs en enjeux quels sont les objectifs qu'on envisage est-ce que c'est de la préservation est-ce que c'est de la restauration est-ce que c'est de la réduction de pression donc l'idée c'est qu'avec le travail qui avait été initié par Suzanne Cato en 2017 c'était de pouvoir regarder finalement comment les fonctions écologiques telles qu'elles sont définies dans le guide de la méthode nationale peuvent être abordées avec un certain nombre de critères issus de bases de données et de croisements géographiques pour pouvoir afficher si effectivement la fonction est réalisée elle est remplie ou bien si elle n'est pas remplie et pourquoi donc c'était des questions on avait passé en vue en fait un certain nombre de situations fonctions hydrologiques fonctions biochimiques fonctions biologiques sur la fonction biologique on avait fait un travail de réflexion qui était surtout basé sur des zonages à vocation environnementale biodiversité et on s'est aperçu effectivement qu'on mettait le doigt sur des choses qui étaient fortement connues mais que la nature ordinaire n'était pas du tout prise en compte aujourd'hui la boîte à outils Romeo va s'enrichir d'un indicateur de connectivité des zones humides qui permet de voir la perméabilité des territoires et le besoin de circulation d'un certain nombre d'espèces et ça pourrait être certainement un bel outil pour pouvoir approcher le positionnement des habitats et de la connectivité des habitats dans le territoire une synthèse qui est en cours de finalisation par Suzanne Cato sur les travaux qu'elle a réalisés elle doit dans les jalons de sa thèse elle a un certain nombre de restitutions et de livrables à l'agence qui sont plutôt des livrables techniques sur lesquels on a besoin elle a un certain nombre de recul par rapport aux opérations sur lesquelles elle a participé des ateliers qu'elle a animés donc l'idée c'est aujourd'hui plus que peut-être fonction service il lui semble que communiquer sur le fonctionnement sur cette continuité sur les solidarités à moins aval et latéral c'est important pour aborder la question des zones humides dans le territoire insister sur la circulation de l'eau des échanges qui ont eu lieu dans des ateliers sur la communauté de communes de lacs et montagnes du Haut-Doux ont mis en évidence que par rapport à l'aménagement du territoire notamment par rapport à l'urbanisation à l'ouverture de l'urbanisation ces flux d'eau n'étaient pas suffisamment pris en compte et souvent les élus avaient un doute en disant est-ce qu'on doit vraiment est-ce qu'on peut vraiment ouvrir l'urbanisation dans tel secteur mais n'avaient pas d'argument et aujourd'hui un certain nombre de représentations qu'on verra un petit peu plus loin importent des arguments et pour eux ça leur aurait permis de trancher en disant là on n'ouvre pas ou bien là on peut ouvrir c'était bien aussi cette idée de pouvoir mettre en relation l'interdépendance des espaces et que finalement le territoire c'est un tout et quand on intervient dans un secteur parce que nous disons certains élus si on obture ou on empêche l'eau de circuler elle trouvera toujours un espace où passer et donc il faut être attentif à cela et puis l'autre question c'était quelles données on mobilise et on utilise à la fois par rapport aux bases de données qui traitent la question des zones humides et à la fois des compléments qui nous permettent de gérer d'autres thématiques comme des directions d'écoulement des interceptions de flux entre des zones humides et des zones urbanisées par exemple son schéma il est intéressant parce qu'il montre la complexité de l'objet des zones humides finalement quand elle a travaillé sur le secteur du haut doux finalement on a des zones humides qui sont dans les documents d'urbanisme on a des zones humides qui sont dites d'inventaire loi sur l'eau on a des zones humides d'importance internationale Ramsar on a des zones humides potentielles et on a des milieux humides qui sont dans la base de données du CED Bourgogne-Franche-Comté donc certains élus nous disent ben oui effectivement nous on a une multitude de zones humides qu'est-ce qu'on fait avec ça donc on voit bien que les zones humides précisent normalement les zones humides d'inventaire elles précisent les zones humides des documents d'urbanisme ceux qui sont prises en compte les zones humides de notre importance Ramsar finalement rejoignent la dimension milieu humide qui est quelque chose de beaucoup plus vaste en termes de définition les zones humides potentielles permettent le plus souvent de prélocaliser l'inventaire dans un territoire donné pour pouvoir se doter finalement de bons objets bien délimités donc tout ça finalement peut être rassemblé aussi dans le vocable de la zone milieu humide l'espace de bon fonctionnement c'est quelque chose qui va contextualiser finalement les zones humides en disant attention on a ce qui est délimité mais ce qui est important aussi c'est ce qu'il y a autour parce que si je mets un mur profond tout autour de ma limite de zone humide il y a forte chance que le fonctionnement ne puisse plus être réalisé plus de processus écologique plus de fonction donc plus de fonctionnement donc ça veut dire que c'est pas la délimitation c'est un système d'alerte dans lequel il ne faut pas pénétrer mais on sait bien qu'il se passe nécessairement des choses autour qu'il faut impérativement préserver l'espace humide référence dans ce cadre là il apporte de la contextualisation il aide à localiser les espaces de bon fonctionnement il apporte de la contextualisation par rapport aux objets milieu humide zone humide et puis il permet aussi dans des démarches géographiques système d'information géographique d'aider à la détermination d'un certain nombre de seuils par rapport aux pentes notamment et puis ce que montrait celui-là c'est-à-dire que quand on travaille dans la concertation qu'on verra un petit peu plus loin on peut mobiliser d'autres bases de données qui permettent de mieux simuler les écoulements par exemple si c'est cette question-là qui se pose dans le territoire ou bien les augmentations des écoulements de manière à aider un certain nombre de choix dans les aménagements il vous reste cinq minutes pour cette présentation d'accord en prenant un peu plus de temps sur celle-ci l'autre on peut raccourcir un petit peu donc l'idée dans la concertation de ces ateliers c'était pourquoi établir un diagnostic concerté comment le faire et le mener donc l'idée c'était que sa première prise de contact c'était un mode d'emploi de l'atelier les précautions les procédures en cours c'est-à-dire on fait un travail expérimental dans le cadre d'une recherche qui ne doit pas venir interférer sur les connaissances en cours concernant les inventaires donc il n'y a pas d'amalgame entre un travail sur l'espace humide de référence et que ce soit pris comme argent comptant comme étant une nouvelle enveloppe d'inventaire c'est pas ça du tout donc c'était bien effectivement de pouvoir positionner l'objet zone humide milieu humide dans le territoire par rapport à une préoccupation des élus qui par rapport à cet objet-là et à la réglementation ont vu pratiquement tous leurs PLU arrêtés soumis au règlement national de l'urbanisme parce qu'il y a eu un certain nombre de freins qui étaient liés à cette variation à la fois de la définition et des modes d'inventaire l'idée c'est aussi de produire des outils opérationnels qui permettent d'échanger de discuter de partager des points de vue et ensuite comment on comprend les processus comment ça fonctionne et puis derrière comment on donne une traduction spatiale à ces processus et comme mise en avant donc par exemple effectivement dans le territoire c'était de montrer effectivement qu'il peut y avoir des craies qu'il peut y avoir des circulations d'eau qu'on a des inventaires de zones humides mais qu'on a aussi des espaces qui sont très différents de celui des zones humides d'inventaire et qui sont constitués d'une base structurelle physique qui pose sur la géologie les marnes les allumines récentes le carse qui peut avoir des échanges aussi à un certain bon niveau le relief donc les surfaces planes les surfaces interfus les dépressions qui contribuent à l'expression et localisation de ces zones humides et puis un certain nombre de phénomènes qui sont liés à la météo qui permettent des mises en charge qui permettent effectivement de révéler cet espace humide de référence l'idée c'est aussi d'enrichir le diagnostic en utilisant le système d'information géographique non pas dans une démarche cartographique descendante mais plutôt dans le cadre d'une démarche où on construit des cartes avec les acteurs du territoire pour répondre à leurs problématiques donc là par exemple deux représentations qui peuvent discriminer l'espace c'est soit une représentation vectorisée sur laquelle j'ai des objets qui sont clairement délimités mais qui fractionnent l'espace et qui leur rend discontinue en fonction des valeurs qu'on leur attribue ou alors une visualisation dans un mode raster qui est peut-être moins esthétique dans sa représentation mais qui est beaucoup plus opérationnelle dans la vision du fonctionnement et des solidarités à moins val donc ce qui faisait dire finalement au président de la communauté de la commune de dire finalement quand on identifie les problèmes à la parcelle c'est un réel souci pour porter un projet d'envergure au niveau global c'est-à-dire que si j'ai des questions au sein de ma communauté de communes sur le devenir et la gestion la prise en compte des milieux humides et des zones humides inventoriées par rapport à des problématiques d'aménagement des territoires d'équipement d'urbanisation si on se pose systématiquement l'échelle cadastrale on n'avance pas parce que chacun il voit ce qui concerne sa parcelle et sa propriété et il ne peut pas penser globalement d'autres représentations c'est si on essaie d'avoir une identification des fonctions avec un gradient d'intensité et bien là encore ça appelle un certain nombre de remarques par la mère qui nous disait par exemple on aménage que là où c'est blanc donc ça veut dire que derrière il y a un caractère prescriptif et ce caractère prescriptif est souvent difficile pour faire avancer les discussions et les échanges pour traduire les relations avales pour représenter les dynamiques de l'organisation et puis mettre en évidence les distances par rapport au milieu humide donc ça c'est quelque chose d'un peu délicat ensuite un dernier point dans un tout dernier atelier pour répondre aux questions de représentation des secteurs préférentiels de circulation de l'eau dans le territoire Suzanne avait instrumenté son modèle numérique de terrain avec différentes mailles une maille à 5 mètres une maille à 25 mètres et une maille à 50 mètres et ce que nous ont dit spontanément les élus c'est dire que le 5 mètres il ne nous importe rien c'est tellement précis que finalement il nous donne ce qu'on voit circuler tout le temps c'est le ruisseau en revanche quand vous nous montrez ça avec une résolution à 25 mètres ou à 50 mètres on voit très bien finalement entre les différentes zones humides qu'il y a des secteurs préférentiels dans lesquels l'eau circule et que si on veut faire un aménagement du territoire qui soit intelligent et pas invasif par rapport à ces problématiques de circulation de l'eau et bien c'est peut-être ce mode de représentation ce mode de représentation qu'il faut privilégier donc ça montre que finalement souvent dans les territoires on a envie de mobiliser les données qui sont spatialement les plus fines les plus précises mais ce ne sont pas forcément celles qui apporteront les bonnes réponses aux questions qui sont posées donc là aussi elle met en évidence que la construction de la carte c'est savoir mobiliser à des échelles adaptées les données qui sont mises à disposition des données homogènes dans le territoire de manière à pouvoir répondre correctement aux questions des élus donc l'idée finalement comment on voit être utilisé cet espace humide de référence c'est effectivement le mettre à disposition pour les plans de gestion stratégique puisque le préfet dit qu'il faut regarder au-delà de ce qu'on connaît des inventaires qu'il y a les inventaires c'est une chose c'est important c'est le patrimoine qu'il faut préserver il faut se soucier de ces zones humides il faut se soucier qu'elles ne soient pas détruites mais c'est pas il existe plein d'autres milieux humides des zones humides qui ne sont pas inventoriées parce qu'elles sont très ordinaires et que les critères de flore et de faune n'ont pas été suffisamment importants pour les prendre en compte il y a l'accompagnement dans les planifications et les stratégies de l'organisation effectivement quand on partage ça avec les urbanistes ils voient bien l'intérêt de cet espace de manière à les aider à mieux réfléchir demain dans une démarche prospective qu'est-ce que pourrait être le territoire en partant d'une connaissance qu'on a d'un état initial aujourd'hui je pense qu'aussi c'est quelque chose qui peut apporter du grain à moudre dans tout ce qui est veille foncière par rapport à des questions de zones humides d'acquisition ou d'échange c'est vrai que si on travaille sur des petits périmètres de zones humides pour faire de la veille foncière il peut passer 10 ans 50 ans avant qu'il y ait une mutation de propriété en revanche si on se met en veille sur des mutations de propriété à l'intérieur de l'espace humide à référence il y a de fortes chances qu'on puisse se porter acquéreur dans le cadre d'une stratégie foncière d'un certain nombre d'espaces et que ce fonci acquis puisse nous servir à faire des échanges dans des secteurs plus stratégiques en termes de gestion de zones humides et puis pour finir effectivement cet espace-là donne à voir aussi d'un point de vue fonctionnel un espace qui peut intéresser la problématique des mesures compensatoires comme nous l'a montré tout à l'heure dans le premier exposé Joris voilà je pense que j'en ai terminé pour ça voilà je vous remercie de votre attention merci à tous les deux est-ce que vous avez encore des questions on a déjà posé pas mal de questions tout à l'heure mais est-ce que vous avez encore des choses à rajouter si vous voulez prendre la parole en direct c'est peut-être plus agréable si on n'a pas on peut également passer à la suite à la petite présentation qui suit et puis poser les questions à la fin si ça vous revient je pense qu'on va faire ça donc on va traiter des financements des projets de restauration des zones humides rapidement du projet MBiodiv et du livret argumentaire à destination des élus je vais commencer par l'outil MBiodiv je passe assez rapidement sur cet outil je pense qu'on peut prendre normalement on a les 30 minutes de prévues si on peut prendre 20-25 au maximum ça sera bien voilà merci je le porte à votre connaissance c'est une réflexion qui a été conduite à l'agence de l'eau avec Jean-Louis Simonot avant qu'il parte en retraite l'idée était que dans le stage actuel on avait pris en compte dans ce qu'on appelle le registre des zones protégées du stage les zones Natura 2000 on a sélectionné les sites Natura 2000 dans lesquels on avait des habitats humides et aquatiques d'intérêt communautaire qui étaient en relation avec des masses d'eau de surface mais également avec des masses d'eau surterraines à l'affleurement donc l'idée c'était de se montrer que c'est pas très facile finalement il n'y a pas beaucoup d'échanges entre le monde de l'eau et le monde de la nature c'est quelque chose d'assez cloisonné et l'idée c'était de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'améliorer la prise en compte de la biodiversité par le monde de l'eau et vice-versa donc l'idée c'était que cette étude puisse faire un recensement des différents espaces à enjeux de biodiversité qui sont soit de protection soit de gestion soit des outils d'inventaire de la biodiversité soit des outils d'usage donc le bureau d'études a passé en revue un peu plus de la trentaine de zonages qui existaient dans les différentes bases de données nationales ou régionales et puis on a regardé quels étaient finalement les espaces candidats sur lesquels on pourrait réaliser des croisements géographiques et fonctionnels entre les masses d'eau de l'état des lieux de 2019 et ces espaces de manière à pouvoir compiler dans une base de données ces croisements et les interroger sur différents registres donc la mise à disposition de cette information devrait permettre normalement une compréhension rapide du forçagement général de chaque espace à travers une fiche et puis permettre un appui aux apports de réflexion que ce soit stratégique dans la conduite de plan de gestion stratégique dans la conduite d'usage ou du programme de mesure par rapport à ces espaces-là sélectionner les types d'espaces à inclure ça c'était important puisque finalement on a regardé le statut et ce qui nous permettait de proposer en termes de moyens par exemple on peut être dans certains territoires d'usage sur lesquels on n'a pas de levier pour mettre en œuvre une politique de l'eau alors qu'on peut peut-être s'appuyer sur un opérateur Natura 2000 puisque lui intervient dans l'espace qui nous intéresse donc les fiches qui ont été construites permettent de donner l'objectif de chaque espace considéré les gestionnaires les réseaux les financements la réglementation afférente à cet espace-là les documents de gestion et la durée de la planification de ces documents de gestion un certain nombre de résultats concernant les croisements géographiques avec les masses d'eau les aperçus des types d'actions qui sont conduits dans ces espaces-là l'accessibilité de l'information les ressources les services référents donc c'est un cas de page souvent qui est formé de ce type-là sur lesquels on trouve toutes les informations sur les sites qui ont été retenus ensuite ces espaces-candidats en fait ils viennent de différentes sources de données le muséum national d'histoire naturelle avec les NPN les portails cartographiques réels pour les zones humides et les espaces naturels sensibles les espaces naturels sensibles toutes les données ne sont pas forcément disponibles l'UMS Patrinat du MNHN pour la base de données ZNEF un certain nombre de données qui sont compilées dans le cadre d'usage à l'agence de l'eau pour les ce qu'on appelle les documents d'objectifs eaux que ce soit concernant les zones spéciales de conservation et puis les réservoirs biologiques également derrière on a des masses d'eau donc de l'état des lieux 2019 toutes les masses d'eau ont été mises à jour et on a un portail cartographique concernant les cours d'eau en liste 1 et puis les zones d'action prioritaire ou à long terme concernant les poissons migrataires donc l'ensemble de ces espaces retenus ont été croisés avec les masses d'eau on voit effectivement que les inventaires de zones humides ne font pas partie des espaces qu'on a retenus donc peut-être qu'on pourrait compléter la base de données en faisant l'exercice sur l'espace humide de référence de manière à avoir ces projections entre cet espace-là et les relations masses d'eau mais pour le sens ça n'a pas été possible parce que finalement on n'avait pas une couche géographique homogène permettant de traiter cette information-là l'idée c'est qu'effectivement dans un système d'information géographique on a un référentiel masse d'eau un référentiel espace de biodiversité on intersecte géographiquement l'ensemble on verse les intersections dans un requêteur qui nous permet de sélectionner soit les masses d'eau soit les espaces de biodiversité et qui nous permet d'utiliser finalement des informations complémentaires sur les espaces sélectionnés de pouvoir élaborer un fichier pour un export QGIS et pour permettre aussi ensuite sous le CIG de regarder les secteurs qui sont issus des requêtes qu'on a conduits donc vous avez sur le site de l'agence de l'eau la possibilité de télécharger l'outil MbioDiv dans sa totalité avec les rapports qui concernent et qui l'accompagnent et puis une note de prise en main l'idée c'est ce qu'on avait demandé aussi c'est est-ce que vous pouviez à travers ce travail-là sortir un certain nombre de cartes thématiques donc le bureau d'études avait sorti une carte thématique sur la pression de pollution par les pesticides par rapport au site Natura 2000 et puis sur les prélèvements quantitatifs et leur localisation par rapport au site Natura 2000 donc voir s'il y avait une relation effectivement entre l'un et l'autre et que les politiques mettant en œuvre dans le cadre de la politique de l'eau permettaient de servir aussi la politique Natura 2000 et dans certains cas la politique Natura 2000 peut aller aussi dans le sens de la politique de l'eau donc c'est intéressant Aude précise qu'il faut faire attention à la source des données que le portail de Réal n'est pas mis à jour sur certains départements c'est en tout quelqu'un en haut de Savoie qu'il faut se référer aux couches cartaux qui sont actualisées tous les ans sur le site de la DDT elle parle des couches cartaux de l'inventaire zone humide C'est bien tout le problème des inventaires qui sont décentralisés sachant que demain les inventaires seront centralisés en numéro national quid des portails régionaux et départementaux Concernant les pressions de continuité là aussi on a regardé trame verte et trame bleue avec un certain nombre de sites et ça nous met en évidence un certain nombre de méthodes différentes utilisées dans le bassin par rapport à ces problématiques de trame verte et de trame bleue dans lesquelles on a croisé la présence de réservoirs biologiques les cœurs de biodiversité et les corridors écologiques donc voilà c'est quelque chose qui nous permettait d'avoir une représentation bassin mais qui permet aussi d'avoir des représentations sous-bassin donc l'idée de cet outil c'est effectivement bien qu'il puisse aider à la planification réflexion sur l'osage actuel par rapport à ces problématiques biodiversité appel à projet et politique de l'eau appuyer à la mise en œuvre par exemple quelles sont les masses d'eau pour lesquelles les mesures sont susceptibles de concerner une zone protégée type Natura 2000 ou un espace protégé de type réserve naturelle parc de parc naturel mais on peut inverser aussi la question quelle politique dans une réserve naturelle susceptible aussi de prendre en compte à travers la biodiversité un effet sur la politique de l'eau alimenter les réflexions sur les stratégies d'intervention quels sont les espaces qu'il faut privilégier pour l'émergence de projets de restauration de masse d'eau est-ce que je parlais tout à l'heure de territoires qui peuvent être orphelins par rapport à la gestion de l'eau mais pour lesquels il existerait peut-être un gestionnaire de réserve naturelle ou de parc naturel qui vous permettrait finalement d'être le bon acteur pour positionner et mettre en œuvre les actions voilà rapidement pour cette présentation d'Ambiodive il avait été présenté aussi au GT de bassin l'an dernier donc je pense que c'est un outil qui peut vous accompagner dans vos réflexions sur les problématiques de gestion d'enjeux de manière à optimiser ce qu'on met en œuvre si on peut faire d'une pierre deux coups ça peut être que mieux donc vous avez le lien par rapport au site de l'agence oui puis la présentation sera donc mise en ligne et je pense que si les gens ont des questions ils peuvent te contacter directement voilà tout à fait parfait donc maintenant tu vas nous parler du livret argumentaire pour les élus oui le livret argumentaire voilà alors là également c'est une présentation très rapide c'est pour dire que ce livret là il a été diffusé largement au printemps oui on avait prévu à la base de le présenter dans la première journée suite aux interventions sur le dialogue territorial et la concertation mais c'est plus pratique de le faire l'âme c'est plus pratique de le faire ensemble oui donc l'objectif c'était pourquoi préserver et restaurer les zones humides c'était depuis 2011 un certain nombre de travaux ont été faits à l'agence de l'eau et autour concernant des outils pour la politique zone humide en journée des zones humides le 2 février on a fait une communication sur un document de synthèse bibliographique qui s'appelle les fonctions hydrologiques biogéochimiques et biologiques des zones humides élément de connaissance qui permettait d'approcher finalement ce que c'était les fonctions sur quoi d'un point de vue scientifique on pouvait se baser et fort de ces éléments là on s'est dit il serait intéressant de pouvoir communiquer à un plus large au public mais on ne peut pas communiquer avec un document aussi scientifique et technique donc l'idée c'est d'avoir un petit livret qui soit fait sous le même moule que celui qui concernait les cours d'eau et si ma rivière était un atout pour mon territoire donc il se veut communicatif ou communiquant vulgarisé simplifié ce n'est pas un rapport technique et qui s'appuie sur ce bilan des connaissances des zones humides donc effectivement l'idée c'est que des écosystèmes ce sont ce sont de processus de fonction de fonctionnement d'usage de bénéfice et de bien-être et ça ça parle peut-être un petit peu plus aux élus locaux et aux acteurs locaux qui sont susceptibles de mettre en oeuvre ces politiques de zones humides donc il s'est fait avec un comité de pilotage qui présentait des gens de l'agence de l'eau des chargés de mission du bassin RMC l'office français de la biodiversité de réel chambre d'agriculture conseil régional l'idée c'était de pouvoir se mettre d'accord sur le besoin et sur la forme et puis ensuite comment on avait procédé donc un certain nombre d'entretiens téléphoniques ont été réalisés à peu près une cinquantaine auprès de différents acteurs par par une CDD qui était en qui était chez nous pendant pendant six et neuf mois et puis qui a permis de pouvoir agencer un certain nombre de propos sous forme de verbatim et puis il y a eu un gros travail avec la délégation à la communication de l'agence de l'eau de manière à pouvoir mettre en forme ce document-là il a été diffusé au mois de mai en nombre 1700 exemplaires notamment auprès des collectivités des élus ceux qui portent finalement la politique dans les territoires donc l'idée c'était bien de montrer l'importance de la préservation et de la restauration des zones humides aux acteurs du territoire en s'appuyant sur des citations sur des arguments scientifiques sur des chiffres clés sur des retours d'expériences issus de différents territoires qui peuvent même être extérieurs au bassin et puis des verbatims des photos de type avant-après l'idée c'est quels bénéfices peuvent apporter les zones humides aux territoires en d'autres termes finalement si ma zone humide fonctionne bien quelles économies je suis susceptible de faire ou bien quelle attractivité aura mon territoire par rapport à un certain nombre de choses donc ces thèmes ont été abordés la biodiversité en tant que zone humide environnement favorable à la biodiversité la qualité de l'eau comme étant une solution durable pour avoir des eaux de qualité au travers la fonction biogeochimique le réchauffement climatique montrer effectivement que les zones humides peuvent rendre des services en termes d'eau de fraîcheur mais également en termes de stockage de carbone la régulation des crues notamment pour toutes les zones humides alluviales qui sont inondées régulièrement donc c'est l'ensemble de l'espace inondable d'une imageur qui est considérée comme une zone humide et non pas la zone humide en termes d'habitat et de milieu à l'unité des zones humides comme étant des lieux de partage d'activité des aménités de bien-être et deux choses qui ne sont pas opposées mais qui regardent sous deux angles différents les finances locales des économies pour les finances locales finalement ma zone humide qui fonctionne bien dans un territoire donné me permet d'éviter un certain nombre de dépenses d'entretien ou de dépollution de mon eau par exemple et puis un atout pour l'attractivité du territoire c'est plutôt la vision économique qu'est-ce que rapporte finalement en termes d'économie une zone humide qui fonctionne bien dans un territoire donné donc l'idée effectivement après c'est une petite fiche qui permet de retrouver une citation introductive un certain nombre d'arguments concernant le partage entre les rivains par exemple dans ce cas-ci et puis des retours d'expérience et des verbatims qui sont tirés du territoire et d'expériences qui sont valorisées à travers ça et qui permettent de dire eux ils l'ont fait moi je peux être en capacité de le faire voilà pour cet élément si vous avez des questions on est dans les temps oui c'est très bien et puis rapidement pour les financements je ne suis pas un spécialiste de l'intervention et de la finance mais concernant les zones humides aujourd'hui il y a deux modalités de financement il y a une modalité de financement à travers les plans de gestion stratégiques mais je dis un vrai plan de gestion stratégique qui n'est pas un plan de gestion stratégique à Libye pour aller au guichet et dire c'est mieux aidé donc là on a des aides qui peuvent aller jusqu'à 70% et puis autrement on a des tarifs conventionnels habituels pour lesquels les aides sont au maximum de 50% pour la restauration donc là je sais que j'ai des collègues comme Cécile je ne sais pas si elle est encore là qui peuvent vous apporter des éléments peut-être plus détaillés que ce que je viens de vous donner est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ces dernières sur ces dernières présentations de toute façon vous savez que si vous en avez vous pouvez contacter directement vos référents aux agences de l'eau oui pour MbioDif par exemple c'est un outil qui est assez léger il peut être mis sur le disque C la racine d'un ordinateur portable ou autre et à partir de là tous les fichiers dont vous avez besoin vous permettent d'interroger à travers un tableur Excel et des onglets spécifiques c'est simple d'utilisation et c'est plutôt assez intéressant d'avoir cette double démarche on avait une question de David Arnaud qui demande pour revenir sur l'espace humide de référence comment fait-on concrètement pour récupérer rapidement les données et cartos et les fiches bassins la personne est à un projet de plan de gestion stratégique David est-ce que tu veux prendre la parole rapidement oui il doit être sur un projet de plan gestion stratégique à ce moment-là il prend contact avec Pierre Bouscari d'accord donc c'est pierre.bouscari arrobas ormc.fr et il faut qu'il fasse vite Pierre est là jusqu'à fin de semaine prochaine ça sera à mes dispositions dans un futur proche dans l'immédiat oui il faut passer par moi soit par le référent en délégation qui me renvoie soit par moi directement merci bien écoutez je crois qu'on n'a pas d'autres questions merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention voilà je vais vous partager la diapo finale voilà c'est maintenant la fin de ces deux sessions de journée technique les supports présentation et les liens de rediffusion vous seront transmis soit cet après-midi soit demain vous avez déjà eu le lien de la première session qui a été envoyée peut-être qu'on rajoutera aussi des documents dans le drive en fonction de ce qu'on nous envoie si on a des documents ressources donc n'hésitez pas à y jeter un oeil de temps en temps je remercie également aussi chaleureusement tous les intervenants pour ce beau travail vous avez bien voilà vous avez fait des belles présentations bien intéressantes et comme je l'ai dit mardi c'était vraiment intéressant d'aborder la question des zones humides sous cet angle là je remercie aussi tous les participants qui ont été très nombreux lors de ces deux sessions l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui participe au financement de cette journée ainsi que le CEREMA qui nous a aidé à monter la journée également je vous ai affiché les prochains événements de l'ARA donc on a deux pêches au cas pratique une pêche en ligne et une formation et j'ai oublié surtout un webinaire qu'on organise sur l'eau et l'adaptation au changement climatique donc un webinaire qui se fera en cinq sessions et on a déjà trois dates de Calais les 9 et 16 novembre oui voilà et le 6 décembre vous avez reçu normalement une publication là-dessus mais on manquera pas de vous informer dès qu'on en sait un petit peu plus et bien merci à tous désolé pour les sept minutes de retard mais bon ça devrait ça devrait aller bon appétit et puis à très bientôt à bientôt au revoir à tous à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?